Chapitre 1 Nous habitions à F, au bord de la Marne. Mes parents condamnaient plutôt la camaraderie mixte. La sensualité, qui naît avec nous et se manifeste encore aveugle, y gagna au lieu d'y perdre. Je n'ai jamais été un rêveur. Ce qui semble rêve aux autres, plus crédule, me paraissait à moi aussi réel que le fromage au chat, malgré la cloche de verre. Pourtant la cloche existe. La cloche se cassant, le chat en profite, même si ce sont ses maîtres qui la cassent et s'y coupent les mains. Jusqu'à douze ans, je ne me vois aucune amourette, sauf pour une petite fille nommée Carmen, à qui je fis tenir par un gamin plus jeune que moi une lettre dans laquelle je lui exprimais mon amour. Je m'autorisais de cet amour pour solliciter un rendez-vous. Ma lettre lui avait été remise le matin avant qu'elle ne se rendît en classe. J'avais distingué la seule fillette qui me ressembla, parce qu'elle était propre et allait à l'école accompagnée d'une petite sœur, comme moi de mon petit frère. Afin que ces deux témoins se tussent, j'imaginais de les marier en quelque sorte. À ma lettre, j'enjoignis donc une de la part de mon frère, qui ne savait pas écrire, pour Mlle Fauvette. J'expliquais à mon frère mon entremise et notre chance de tomber juste sur deux sœurs de nos âges et douées de noms de baptême aussi exceptionnels. J'eus la tristesse de voir que je ne m'étais pas mépris sur le bon genre de Carmen, lorsque, après avoir déjeuné avec mes parents, qui me gâtaient et ne me grondaient jamais, je rentrais en classe. À peine mes camarades à leur pupitre, moi en haut de la classe, accroupi pour prendre dans un placard, en ma qualité de premier, les volumes de la lecture à haute voix, le directeur entra. Les élèves se levèrent. Ils tenaient une lettre à la main. Mes jambes fléchirent, les volumes tombèrent et je les ramassais, tandis que le directeur s'entretenait avec le maître. Déjà les élèves des premiers bancs se tournaient vers moi, écarlates au fond de la classe, car ils entendaient chuchoter mon nom. Enfin le directeur m'appela et, pour me punir finement, tout en éveillant, croyait-il, aucune mauvaise idée chez les élèves, me félicita d'avoir écrit une lettre de douze lignes sans aucune faute. Il me demanda si je l'avais bien écrite seul, puis il me pria de le suivre dans son bureau. Nous n'y allâmes point. Il me m'origina dans la cour, sous la verse. Ce qui troubla fort mes notions de morale fut qu'il considérait comme aussi grave d'avoir compromis la jeune fille, dont les parents lui avaient communiqué ma déclaration, que d'avoir dérobé une feuille de papier à lettres. Il me menaça d'envoyer cette feuille chez moi. Je le supplie de ne rien faire. Il céda, mais me dit qu'il conservait la lettre et qu'à la première récidive, il ne pourrait plus cacher ma mauvaise conduite. Ce mélange d'effronterie et de timidité déroutait les miens et les trompait, comme à l'école ma facilité, véritable paresse, me faisait prendre pour un bon élève. Je rentrais en classe. Le professeur, ironique, m'appela Don Juan. J'en fus extrêmement flatté, surtout de ce qu'il me cita le nom d'une œuvre que je connaissais et que ne connaissait pas mes camarades. Son « bonjour Don Juan » et mon sourire entendu transformèrent la classe à mon égard. Peut-être avait-elle déjà su que j'avais chargé un enfant des petites classes de porter une lettre à « une fille », comme disent les écoliers dans leur dur langage. Cet enfant s'appelait « messager ». Je ne l'avais pas élu d'après son nom, mais quand même, ce nom m'avait inspiré confiance. À une heure, j'avais supplié le directeur de ne rien dire à mon père. À quatre, je brûlais de lui raconter tout. Rien de m'y obliger. Je mettrai cet aveu sur le compte de la franchise. Sachant que mon père ne se fâcherait pas, j'étais, somme toute, ravi qu'il connût ma prouesse. J'avouais donc, ajoutant avec orgueil, que le directeur m'avait promis une discrétion absolue, comme à une grande personne. Mon père voulait savoir si je n'avais pas forgé de toute pièce ce roman d'amour. Il vint chez le directeur. Au cours de cette visite, il parla incidemment de ce qu'il croyait être une farce. « Quoi ? » dit alors le directeur, surpris et très ennuyé. « Il vous a raconté cela ? Il m'avait supplié de me taire, disant que vous le turiez. » Ce mensonge du directeur l'excusait. Il contribua encore à mon ivresse d'homme. J'ai gagné séance tenante l'estime de mes camarades et des clignements dieux du maître. Le directeur cachait sa rancune. Le malheureux ignorait ce que je savais déjà. Mon père, choqué par sa conduite, avait décidé de me laisser finir mon année scolaire et de me reprendre. Nous étions alors au commencement de juin. Ma mère, ne voulant pas que cela influât sur mes prix, mes couronnes, se réservait de dire la chose après la distribution. Ce jour venu, grâce à une injustice du directeur qui craignait confusément les suites de son mensonge, seul de la classe, je reçus la couronne d'or que méritait aussi le prix d'excellence. Mauvais calcul. L'école y perdit ses deux meilleurs élèves, car le père du prix d'excellence retira son fils. Des élèves comme nous servaient d'apôt pour en attirer d'autres. Ma mère me jugeait trop jeune pour aller à Henri IV. Dans son esprit, cela voulait dire pour prendre le train. Je restais deux ans à la maison et travaillais seul. Je me promettais des joies sans borne, car réussissant à faire en quatre heures le travail que ne fournissaient pas en deux jours mes anciens condisciples, j'étais libre plus de la moitié du jour. Je me promenais seul au bord de la Marne qui était tellement notre rivière que mes sœurs disaient en parlant de la Seine « une Marne ». J'allais même dans le bateau de mon père malgré sa défense, mais je ne ramais pas, et sans m'avouer que ma peur n'était pas celle de lui désobéir, mais la peur tout court. Je lisais, couché dans ce bateau. En 1913 et 1914, 200 livres y passent. Point ce que l'on nomme de mauvais livres, mais plutôt les meilleurs, sinon pour l'esprit, du moins pour le mérite. Aussi, bien plus tard, à l'âge où l'adolescence méprise les livres de la Bibliothèque Rose, je pris goût à leur charme enfantin alors qu'à cette époque, je ne les aurais voulu lire pour rien au monde. Le désavantage de ces récréations alternant avec le travail était de transformer pour moi toute l'année en fausses vacances. Ainsi, mon travail de chaque jour était-il peu de choses, mais comme, travaillant moins de temps que les autres, je travaillais en plus pendant leurs vacances, ce peu de choses était le bouchon de liège qu'un chat garde toute sa vie au bout de la queue, alors qu'il préférerait sans doute un mois de casserole. Les vraies vacances approchaient et je m'en occupais fort peu puisque c'était pour moi le même régime. Le chat regardait toujours le fromage sous la cloche. Mais vint la guerre. Elle brisa la cloche. Les maîtres eurent d'autres chats fouettés et le chat se réjouit. A vrai dire, chacun se réjouissait en France. Les enfants, leurs livres de prix sous le bras, se pressaient devant les affiches. Les mauvais élèves profitaient du désarroi des familles. Nous allions chaque jour après dîner à la gare de J à deux kilomètres de chez nous voir passer les trains militaires. Nous emportions des campanules et nous les lancions aux soldats. Des dames en blouse versaient du vin rouge dans les bidons et en répandaient des litres sur le quai jonchés de fleurs. Tout cet ensemble me laisse un souvenir de feu d'artifice et jamais tant de vin gaspillé, de fleurs mortes. Il fallut pavoiser les fenêtres de notre maison. Bientôt, nous ne l'âmes plus agis. Mes frères et mes sœurs commençaient d'en vouloir à la guerre. Ils la trouvaient longue. Elles leur supprimaient le bord de la mer. Habitués à se lever tard, il leur fallait acheter les journaux à six heures. Pauvre distraction. Mais vers le 20 août, ces jeunes monstres reprennent espoir. Au lieu de quitter la table où les grandes personnes s'attardent, ils y restent pour entendre mon père parler de départ. Sans doute n'y aurait-il plus de moyens de transport. Il faudrait voyager très loin à bicyclette. Mes frères plaisantent ma petite sœur. Les roues de sa bicyclette ont à peine 40 cm de diamètre. On te laissera seul sur la route. Ma sœur s'englote. Mais quel entrain pour astiquer les machines. Plus de paresse. Il propose de réparer la mienne. Il se lève des lots pour connaître les nouvelles. Tandis que chacun s'étonne, je découvre enfin les mobiles de ce patriotisme. Un voyage à bicyclette jusqu'à la mer et une mer plus loin, plus jolie que d'habitude. Ils eussent brûlé Paris pour partir plus vite. Ce qui terrifiait l'Europe était devenu leur unique espoir. L'égoïsme des enfants est-il si différent d'une autre ? L'été, à la campagne, nous moindissons la pluie qui tombe et les cultivateurs la réclament. Chapitre 2 Il est rare qu'un cataclysme se produise sans phénomènes avant-coureurs. L'attentat autrichien, l'orage du procès Caillot, répandait une atmosphère irrespirable propice à l'extravagance. Aussi, mon vrai souvenir de guerre précède la guerre. Voici comment. Nous nous moquions, mes frères et moi, d'un de nos voisins, bonhomme grotesque, nain à barbiche blanche et à capuchon, conseiller municipal nommé Maréchaux. Tout le monde l'appelait le père Maréchaux, bien que porte à porte nous nous défendions de le saluer. Ce dont il enrageait si fort qu'un jour, n'y tenant plus, il nous aborda sur la route et nous dit « Eh bien, on ne salue pas un conseiller municipal ? » Nous nous sauvâmes. À partir de cette impertinence, les hostilités furent déclarées. Mais que pouvait contre nous un conseiller municipal ? En revenant de l'école et en y allant, mes frères tiraient sa sonnette avec d'autant plus d'audace que le chien qui pouvait avoir mon âge n'était pas à craindre. La veille du 14 juillet 1914, en allant à la rencontre de mes frères, quelle ne fut pas ma surprise de voir un attroupement devant la grille des Maréchaux. Quelques tilleuls élagués cachaient mal leur villa au fond du jardin. Depuis deux heures de l'après-midi, leur jeune bonne étant devenue folle, se réfugiait sur le toit et refusait de descendre. Déjà les Maréchaux, épouvantés par le scandale, avaient clos leur volet, si bien que le tragique de cette folle sur un toit, s'augmentait de ce que la maison parut abandonner. Des gens criaient, s'indignaient que ces maîtres ne fissent rien pour sauver cette malheureuse. Elle titubait sur les tuiles sans d'ailleurs avoir l'air d'une ivrogne. J'eusse voulu pouvoir rester là toujours, mais notre bonne, envoyée par ma mère, vint nous rappeler au travail. Sans cela, je serais privé de fête. Je partis la mort dans l'âme et priant Dieu que la bonne fut encore sur le toit lorsque j'irai chercher mon père à la gare. Elle était à son poste, mais les rares passants revenaient de Paris, se dépêchaient pour rentrer dîner et ne pas manquer le bal. Ils ne lui accordaient qu'une minute distraite. Du reste, jusqu'ici, pour la bonne, il ne s'agissait encore que de répétitions plus ou moins publiques. Elle devait débuter le soir selon l'usage, les girandoles lumineuses lui formant une véritable rampe. Il y avait à la fois celle de l'avenue et celle du jardin, car les maréchaux, malgré leur absence feinte, n'avaient osé se dispenser d'illuminer comme notable. Au fantastique de cette maison du crime, sur le toit de laquelle se promenait, comme sur un pont de navire pavoisé, une femme aux cheveux flottants, contribuait beaucoup la voix de cette femme, inhumaine, gutturale, d'une douceur qui donnait la chair de poule. Les pompiers d'une petite commune étant des volontaires, ils s'occupent tout le jour d'autre chose que de pompes. C'est le laitier, le pâtissier, le serrurier, qui, leur travail fini, viendront éteindre l'incendie s'il ne s'est pas éteint de lui-même. Dès la mobilisation, nos pompiers formèrent en outre une sorte de milice mystérieuse faisant des patrouilles, des manœuvres et des rondes de nuit. Ces braves arrivèrent enfin et fendirent la foule. Une femme s'avança, c'était l'épouse d'un conseiller municipal, adversaire de Maréchaux, et qui, depuis quelques minutes, s'apitoyait bruyamment sur la folle. Elle fit des recommandations au capitaine. Essayez de la prendre par la douceur, elle en est tellement privée, la pauvre petite, dans cette maison où on la bat. Surtout si c'est la crainte d'être renvoyée, de se trouver sans place qui la fait agir, dites-lui que je la prendrai chez moi, je lui doublerai ses gages. Cette charité bruyante produisit un effet médiocre sur la foule. La dame l'ennuyait. On ne pensait qu'à la capture. Les pompiers, au nombre de six, escaladèrent la grille, cernèrent la maison, grimpant de tous les côtés. Mais à peine l'un d'eux a parut-il sur le toit que la foule, comme les enfants à guignoles, se mit à vociférer, à prévenir la victime. « Taisez-vous donc ! » criait la dame, ce qui excitait les « En voilà un ! En voilà un ! » du public. À ses cris, la folle, sarmant de tuiles, en envoya une sur le casque du pompier parvenue aux fêtes. Les cinq autres redescendirent aussitôt. Tandis que les tirs, les manèges, les baraques, places de la mairie se lamentaient de voir si peu de clientèle, une nuit où la recette devait être fructueuse, les plus hardis voyous escalader les murs et se presser sur la pelouse pour suivre la chasse. La folle disait des choses que j'ai oubliées avec cette profonde mélancolie résignée que donne aux voix la certitude qu'on a raison, que tout le monde se trompe. Les voyous, qui préféraient ce spectacle à la foire, voulaient cependant combiner les plaisirs. Aussi tremblant que la folle fut prise en leur absence, courait-il faire vite un tour de chevaux de bois. D'autres plus sages, installés sur les branches des tilleuls comme pour la revue de Vincennes, se contentaient d'allumer des feux de Bengale, des pétards. On imagine l'angoisse du couple maréchaux chez soi, enfermés au milieu de ce bruit et de ces lueurs. Le conseiller municipal, époux de la dame charitable, grimpé sur le petit mur de la grille, improvisait un discours sur la couardise des propriétaires. On l'applaudit. Croyant que c'était elle qu'on applaudissait, la folle saluait, un paquet de tuiles sous chaque bras, car elle en jetait une chaque fois que miroitait un casque. De sa voix inhumaine, elle remerciait qu'on l'eût enfin comprise. Je pensais à quelques filles, capitaine corsaire, restant seule sur son bateau qui sombre. La foule se dispersait, un peu lasse. J'avais voulu rester avec mon père, tandis que ma mère, pour assouvir ce besoin de mal au cœur qu'ont les enfants, conduisait les siens de manège en montagne russe. Certes, j'éprouvais cet étrange besoin plus vivement que mes frères. J'aimais que mon cœur batte vite et irrégulièrement. Ce spectacle d'une poésie profonde me satisfaisait davantage. « Comme tu es pâle, » avait dit ma mère. Je trouvais le prétexte des feux de Bengale. Il me donnait, dis-je, une couleur verte. « Je crains tout de même que cela l'impressionne trop, » dit-elle à mon père. « Oh, » répondit-il, « personne n'est plus insensible. Il peut regarder n'importe quoi, sauf un lapin qu'on écorche. » Mon père disait cela pour que je restasse, mais il savait que ce spectacle me bouleversait. Je sentais qu'il le bouleversait aussi. Je lui demandais de me prendre sur ses épaules pour mieux voir. En réalité, j'allais m'évanouir. Mes jambes ne me portaient plus. Maintenant, on ne comptait qu'une vingtaine de personnes. Nous entendîmes l'éclairons, c'était la retraite au flambeau. Son torche éclairait soudain la folle, comme après la lumière douce des rampes, le magnésium éclate pour photographier une nouvelle étoile. Alors, agitant ses mains en signe d'adieu et croyant à la fin du monde ou simplement qu'on allait la prendre, elle se jeta du toit, brisa la marquise dans sa chute avec un fracas épouvantable pour venir s'aplatir sur les marches de pierre. Jusqu'ici, j'avais essayé de supporter tout, bien que mes oreilles tintassent et que le cœur me manqua. Mais quand j'entendis des gens crier « Elle vit encore ! » je tombai sans connaissance des épaules de mon père. Revenu à moi, il m'entraîna au bord de la marne. Nous y restâmes très tard, en silence, allongés dans l'herbe. Au retour, je crus voir derrière la grille une silhouette blanche, le fantôme de la bonne. C'était le père maréchaud en bonnet de coton contemplant les dégâts, sa marquise, ses tuiles, ses pelouses, ses massifs, ses marches couvertes de sang, son prestige détruit. Si j'insiste sur un tel épisode, c'est qu'il fait comprendre mieux que tout autre l'étrange période de la guerre et combien plus que le pittoresque me frappait la poésie des choses. Chapitre 3 Nous entendîmes le canon. On se battait près de mots. On racontait que des houlans avaient été capturés près de l'Anie, à 15 kilomètres de chez nous. Tandis que ma tante parlait d'une amie enfuie dès les premiers jours après avoir enterré dans son jardin des pendules, des boîtes de sardines, je demandais à mon père le moyen d'emporter nos vieux livres. C'est ce qu'il me coûtait le plus de perdre. Enfin, au moment où nous nous apprêtions à la fuite, les journaux nous apprirent que c'était inutile. Mes sœurs, maintenant, à l'étagie, portaient des paniers de poires aux blessés. Elles avaient découvert un dédommagement médiocre, il est vrai, à tous leurs beaux projets écroulés. Quand elles arrivaient à G, les paniers étaient presque vides. Je devais entrer au lycée Henri IV, mais mon père préféra me garder encore un an à la campagne. Ma seule distraction de ce morne hiver fut de courir chez notre marchande de journaux pour être sûr d'avoir un exemplaire du mot, journal qui me me plaisait et paraissait le samedi. Ce jour-là, je n'étais jamais levé tard. Mais le printemps arriva, qui égayèrent mes premières incartades. Sous prétexte de quête, ce printemps, plusieurs fois, je me promenais, en dimanché, une jeune personne à ma droite. Je tenais le tronc, elle, la corbeille d'un signe. Dès la seconde quête, des confrères m'apprirent à profiter de ces journées libres où l'on me jetait dans les bras d'une petite fille. Dès lors, nous nous empressions de recueillir le matin le plus d'argent possible, remettions à midi notre récolte à la dame patronesse et à Lyon toute la journée polissonnée sur les coteaux de chênevière. Pour la première fois, j'usais un ami. J'aimais à quêter avec sa sœur. Pour la première fois, je m'entendais avec un garçon aussi précoce que moi, admirant même sa beauté, son effronterie. Notre mépris commun pour ceux de notre âge nous rapprochait encore. Nous seuls, nous jugeons capables de comprendre les choses. Et enfin, nous seuls, nous trouvions dignes des femmes. Nous nous croyions des hommes. Par chance, nous n'allions pas être séparés. René allait déjà au lycée en 4 et je serai dans sa classe en 3ème. Il ne devait pas apprendre le grec. Il me fit cet extrême sacrifice de convaincre ses parents de le lui laisser apprendre. Ainsi, nous serions toujours ensemble. Comme il n'avait pas fait sa première année, c'était obligé à des répétitions particulières. Les parents de René n'y comprirent rien, qui, l'année précédente, devant ses supplications, avaient consenti à ce qu'ils n'étudiaient pas le grec. Ils y virent l'effet de ma bonne influence et, s'ils supportaient ses autres camarades, j'étais du moins le seul ami qu'ils approuvassent. Pour la première fois, nul jour des vacances de cette année ne me fut pesant. Je connus donc que personne n'échappe à son âge et que mon dangereux mépris s'était fondu comme glace dès que quelqu'un avait bien voulu prendre garde à moi de la façon qui me convenait. Nos communes avances raccourcirent de moitié la route que l'orgueil de chacun de nous avait à faire. Le jour de la rentrée des classes, René me fut un guide précieux. Avec lui, tout me devenait plaisir et moi, qui seul ne pouvais avancer d'un pas, j'aimais faire à pied deux fois par jour le trajet qui sépare Henri IV de la gare de la Bastille où nous prenions notre train. Trois ans passèrent ainsi, sans autre amitié et sans autre espoir que les polissonneries du jeudi avec les petites filles que les parents de mon amie nous fournissaient innocemment, invitant ensemble à goûter les amis de leur fils et les amis de leur fille. Menu faveur que nous dérobions et qu'elles nous dérobaient sous prétexte de jeux à gages. Chapitre 4 La belle saison venue, mon père aimait à nous emmener, mes frères et moi, dans de longues promenades. Un de nos buts favoris était Tormeson et de suivre le Morbras, rivière large d'un mètre traversant des prairies où poussent des fleurs qu'on ne rencontre nulle part ailleurs et dont j'ai oublié le nom. L'étouffe de cresson ou de menthe cache aux pieds qui se hasardent l'endroit où commence l'eau. La rivière charrie au printemps des milliers de pétales blancs et roses, ce sont les aubépines. Un dimanche d'avril 1917, comme cela nous arrivait souvent, nous prîmes le train pour la Varenne d'où nous devions nous rendre à pied à Ormeson. Mon père me dit que nous retrouverions à la Varenne des gens agréables, les Grangiers. Je les connaissais pour avoir vu le nom de leur fille, Marthe, dans le catalogue d'une exposition de peinture. Un jour, j'avais entendu mes parents parler de la visite d'un monsieur Grangier. Il était venu avec un carton empli des œuvres de sa fille, âgée de 18 ans. Marthe était malade. Son père aurait voulu lui faire une surprise, que ses aquarelles figurassent dans une exposition de charité dont ma mère était présidente. Ses aquarelles étaient sans nulle recherche. On y sentait la bonne élève du cours de dessin, tirant la langue, léchant les pinceaux. Sur le quai de la gare de la Varenne, les Grangiers nous attendaient. Monsieur et Madame Grangier devaient être du même âge, approchant de la cinquantaine. Mais Madame Grangier paraissait l'aînée de son mari. Son inélégance, sa taille courte, firent qu'elle me déplûte au premier coup d'œil. Au cours de cette promenade, je devais remarquer qu'elle fronçait souvent les sourcils, ce qui couvrait son front de rides auxquelles il fallait une minute pour disparaître. Afin qu'elle eût tous les motifs de me déplaire sans que je me reprochasse d'être injuste, je souhaitais qu'elle employât des façons de parler à ses communes. Sur ce point, elle me déçut. Le père, lui, avait l'air d'un brave homme, ancien sous-officier, adorait de ses soldats. Mais où était Marthe ? Je tremblais à la perspective d'une promenade sans autre compagnie que celle de ses parents. Elle devait venir par le prochain train dans un quart d'heure, expliqua Madame Grangier, n'ayant pu être prête à temps. Son frère arriverait avec elle. Quand le train entra en gare, Marthe était debout sur le marche-pied du wagon. « Attends bien que le train s'arrête ! » lui cria sa mère. Cette imprudente me charma. Sa robe, son chapeau, très simple, prouvait son peu d'estime pour l'opinion des inconnus. Elle donnait la main à un petit garçon qui paraissait avoir 11 ans. C'était son frère, enfant pâle, aux cheveux d'albinos et dont tous les gestes trahissaient la maladie. Sur la route, Marthe et moi marchions en tête. Mon père marchait derrière entre les grangiers. Mes frères, eux, baillaient avec ce nouveau petit camarade chétif à qui l'on défendait de courir. Comme je complimentais Marthe sur ses aquarelles, elle me répandit modestement que c'était des études. Elle n'y attachait aucune importance. Elle me montrerait mieux, des fleurs stylisées. Je jugeais bon pour la première fois de ne pas lui dire que je trouvais ces sortes de fleurs ridicules. Sous son chapeau, elle ne pouvait bien me voir. Moi, je l'observais. Vous ressemblez peu à madame votre mère, lui dis-je. C'était un madrigal. On me le dit souvent, « Mais quand vous viendrez à la maison, je vous montrerai des photographies de maman lorsqu'elle était jeune. Je lui ressemble beaucoup. » Je fus attristé de cette réponse et je priais Dieu de ne point voir Marthe quand elle aurait l'âge de sa mère. Voulant dissiper le malaise de cette réponse pénible et ne comprenant pas que pénible elle ne pouvait l'être que pour moi, puisque heureusement Marthe ne voyait point sa mère avec mes yeux, je lui dis « Vous avez tort de vous coiffer de la sorte. Les cheveux lisses vous iraient mieux. » Je restais terrifié, n'ayant jamais dit pareille chose à une femme. Je pensais à la façon dont j'étais coiffé, moi. « Vous pourrez le demander à maman, comme si elle avait besoin de se justifier. D'habitude, je ne me coiffe pas si mal, mais j'étais déjà en retard et je craignais de manquer le second train. D'ailleurs, je n'avais pas l'intention d'ôter mon chapeau. » Quelle fille était-ce donc, pensais-je, pour admettre qu'un gamin la querelle à propos de ses mèches ? J'essayais de deviner ses goûts en littérature. Je fus heureux qu'elle connût Baudelaire et Verlaine, charmée de la façon dont elle aimait Baudelaire, qui n'était pourtant pas la mienne. J'y discernais une révolte. Ses parents avaient fini par admettre ses goûts. Marthe leur en voulait que ce fût par tendresse. Son fiancé, dans ses lettres, lui parlait de ce qu'il lisait et, s'il lui conseillait certains livres, il lui en défendait d'autres. Il lui avait défendu les fleurs du mal. Désagréablement surpris d'apprendre qu'elle était fiancée, je me réjouis de savoir qu'elle désobéissait à un soldat assez nigaud pour craindre Baudelaire. Je fus heureux de sentir qu'il devait souvent choquer Marthe. Après la première surprise désagréable, je me félicitais de son étroitesse, d'autant mieux que j'eusse craint s'il avait lui aussi goûté les fleurs du mal que leur futur appartement ressembla à celui de la mort des amants. Je me demandais ensuite ce que cela pouvait bien me faire. Son fiancé lui avait aussi défendu les académies de dessin. Moi qui n'y allais jamais, je lui proposais de l'y conduire, ajoutant que j'y travaillais souvent. Mais craignant ensuite que mon mensonge fût découvert, je la priai de n'en point parler à mon père. Il ignorait, dis-je, que je manquais des cours de gymnastique pour me rendre à la grande chaumière. Car je ne voulus pas qu'elle puisse figurer que je cachais l'académie à mes parents parce qu'ils me défendaient de voir des femmes nues. J'étais heureux qu'il se fît un secret entre nous. Et moi, timide, me sentais déjà tyrannique avec elle. J'étais fier aussi d'être préféré à la campagne car nous n'avions pas encore fait allusion au décor de notre promenade. Quelquefois, ses parents l'appelaient « Regarde, Marthe, à ta droite, comme les coteaux de chênevière sont jolis. » Ou bien son frère s'approchait d'elle et lui demandait le nom d'une fleur qu'il venait de cueillir. Elle leur accordait d'attention distraite juste assez pour qu'il ne se fâche à ce point. Nous nous assîmes dans les prairies d'Hormesson. Dans ma grandeur, je regrettais d'avoir été si loin et d'avoir tellement précipité les choses. Après une conversation moins sentimentale, plus naturelle, pensais-je, je pourrais éblouir Marthe et m'attirer à la bienveillance de ses parents en racontant le passé de ce village. Je m'en abstins. Je croyais avoir des raisons profondes et pensais qu'après tout ce qui s'était passé, une conversation tellement en dehors de nos inquiétudes communes ne pourrait que rompre le charme. Je croyais qu'il s'était passé des choses graves. C'était d'ailleurs vrai. Simplement, je le suis dans la suite parce que Marthe avait faussé notre conversation dans le même sens que moi. Mais moi, qui ne pouvais m'en rendre compte, je me figurais lui avoir adressé des paroles significatives. Je croyais avoir déclaré mon amour à une personne insensible. J'oubliais que monsieur et madame Grangier eussent pu entendre sans le moindre inconvénient tout ce que j'avais dit à leur fille. Mais moi, aurais-je pu de lui dire en leur présence ? Marthe ne m'intimide pas, me répétais-je. Donc seuls ses parents et mon père m'empêchent de me pencher sur son cou et de l'embrasser. Profondément en moi, un autre garçon se félicitait de ses troubles faites. Celui-ci pensait, « Quelle chance que je ne me trouve pas seul avec elle, car je n'oserais pas davantage l'embrasser et n'aurais aucune excuse. » Ainsi triche le timide. Nous reprenions le train à la gare de Sucy. Ayant une bonne demi-heure à l'attendre, nous nous assîmes à la terrasse d'un café. Je dus subir les compliments de madame Grangier. Il m'humiliait. Il rappelait à sa fille que je n'étais encore qu'un lycéen qui passerait son baccalauréat dans un an. Marthe voulut boire de la grenadine. J'en commandais aussi. Le matin encore, je me serais cru déshonoré en buvant de la grenadine. Mon père n'y comprenait rien. Il me laissait toujours servir des apéritifs. Je tremblais qu'il me plaisanta sur ma sagesse. Il le fit, mais à mot couvert, de façon que Marthe ne devina pas que je buvais de la grenadine pour faire comme elle. Arrivé à F, nous dîmes adieu aux Grangiers. Je promis à Marthe de lui porter, le jeudi suivant, la collection du journal Le mot et Une saison en enfer. Encore un titre qui plairait à mon fiancé. Elle riait. Voyons, Marthe, dit fronçant les sourcils sa mère qu'un tel manque de soumission choquait toujours. Mon père et mon frère s'étaient ennuyés. Qu'importe, le bonheur est égoïste. Chapitre 5 Le lendemain, au lycée, je n'éprouvais pas le besoin de raconter à René, à qui je disais tout, ma journée du dimanche. Mais je n'étais pas d'humeur à supporter qu'il me raillât de n'avoir pas embrassé Marthe en cachette. Autre chose m'étonnait, c'est qu'aujourd'hui, je trouvais René moins différent de mes camarades. Ressentant de l'amour pour Marthe, j'en ôtais à René, à mes parents, à mes sœurs. Je me promettais bien cet effort de volonté de ne pas venir la voir avant le jour de notre rendez-vous. Pourtant, le mardi soir, ne pouvant attendre, je suis trouvé à ma faiblesse de bonnes excuses qui me permissent de porter après-dîner le livre et les journaux. Dans cette impatience, Marthe verrait la preuve de mon amour, disais-je, et si elle refuse de la voir, je saurais bien les contraindre. Pendant un quart d'heure, je courus comme un fou jusqu'à sa maison. Alors, craignant de la déranger pendant son repas, j'attendis en âge dix minutes devant la grille. Je pensais que pendant ce temps, mes palpitations de cœur s'arrêtaient. Elles augmentaient, au contraire. Je manquais tourner bride, mais depuis quelques minutes d'une fenêtre voisine, une femme me regardait curieusement, voulant savoir ce que je faisais réfugier contre cette porte. Elle me décida. Je sonnais. J'entrais dans la maison. Je demandais à la domestique si Madame était chez elle. Presque aussitôt, Madame Grangier parut dans la petite pièce où l'on m'avait introduit. Je sursautais, comme si la domestique eût dû comprendre que j'avais demandé Madame par convenance et que je voulais voir Mademoiselle. Rougissant, je priais Madame Grangier de m'excuser de la déranger à pareille heure comme s'il eût été une heure du matin. Ne pouvant venir jeudi, j'apportais le livre et les journaux à sa fille. Cela tombe à merveille, me dit Madame Grangier, car Marthe n'aurait pu vous recevoir. Son fiancé a obtenu une permission quinze jours plus tôt qu'il ne pensait. Il est arrivé hier et Marthe dîne ce soir chez ses futurs beaux-parents. Je m'en allais donc et puisque je n'avais plus de chance de la revoir jamais, croyais-je, m'efforçais de ne plus penser à Marthe et, par cela même, ne pensant qu'à elle. Pourtant, un mois après, un matin, sautant de mon wagon à la gare de la Bastille, je la vis qui descendait d'un autre. Elle allait choisir dans des magasins différentes choses en vue de son mariage. Je lui demandais de m'accompagner jusqu'à Henri IV. « Tiens, » dit-elle, « l'année prochaine, quand vous serez en seconde, vous aurez mon beau-père pour professeur de géographie. » Vexée qu'elle me parla à études, comme si aucune autre conversation n'eût été de mon âge, je lui répondis aigrement que ce serait assez drôle. Elle fronça les sourcils. Je pensais à sa mère. Nous arrivions à Henri IV et, ne voulant pas la quitter sur ces paroles que je croyais blessantes, je décidai d'entrer en classe une heure plus tard après le cours de dessin. Je fus heureux qu'en cette circonstance, Marthe ne montra pas de sagesse, ne me fit aucun reproche et plutôt sembla me remercier d'un tel sacrifice, en réalité nul. Je lui fus reconnaissant qu'en échange, elle ne me proposa point de l'accompagner dans ses courses, mais qu'elle me donna son temps comme je lui donnais le mien. Nous étions maintenant dans le jardin du Luxembourg. Neuf heures sonnèrent à l'horloge du Sénat. Je renonçais au lycée. J'avais dans ma poche, par miracle, plus d'argent que n'en a d'habitude un collégien en deux ans, ayant la veille vendu mes timbres-postes les plus rares à la bourse aux timbres qui se tient derrière le guignol des Champs-Elysées. Au cours de la conversation, Marthe m'ayant appris qu'elle déjeunait chez ses beaux-parents, je décidai de la résoudre à rester avec moi. La demi de neuf heures sonnée, Marthe sursauta, point encore habituée à ce qu'on abandonna pour elle tous ses devoirs, fusse-t-il des devoirs de classe. Mais voyant que je restais sur ma chaise de fer, elle n'eut pas le courage de me rappeler que j'aurais dû être assis sur les bancs d'Henri IV. Nous restions immobiles, ainsi doit être le bonheur. Un chien sauta du bassin et se secoua. Marthe se leva comme quelqu'un qui, après la sieste et le visage encore enduit de sommeil, secoue ses rêves. Elle faisait avec ses bras des mouvements de gymnastique. J'en augurais mal pour notre entente. « Ses chaises sont trop dures, » me dit-elle, comme pour s'excuser d'être debout. Elle portait une robe de foulard chiffonnée depuis qu'elle s'était assise. Je ne pus m'empêcher d'imaginer les dessins que le canage imprime sur la peau. « Allons, accompagnez-moi dans les magasins puisque vous êtes décidés à ne pas aller en classe, » dit Marthe, faisant pour la première fois allusion à ce que je négligeais pour elle. Je l'accompagnais dans plusieurs maisons de lingerie, l'empêchant de commander ce qui lui plaisait et ne me plaisait pas. Par exemple, évitant le rose qui m'importune et qui était sa couleur favorite. Après ses premières victoires, il fallait obtenir de Marthe qu'elle ne déjeunât pas chez ses beaux-parents. Ne pensant pas qu'elle pouvait leur mentir pour le simple plaisir de rester en ma compagnie, je cherchais ce qui la déterminerait à me suivre dans l'école buissonnière. Elle rêvait de connaître un bar américain. Elle n'avait jamais osé demander à son fiancé de l'y conduire. D'ailleurs, elle ignorait les bars. Je tenais mon prétexte. À son refus, emprunt d'une véritable déception, je pensais qu'elle viendrait. Au bout d'une demi-heure, ayant usé de tout pour la convaincre et n'insistant même plus, je l'accompagnais chez ses beaux-parents dans l'état d'esprit d'un condamné à mort espérant jusqu'au dernier moment qu'un coup de main se fera sur la route du supplice. Je voyais s'approcher la rue sans que rien ne se produisit. Mais soudain, Marthe frappant à la vitre arrêta le chauffeur du taxi devant un bureau de poste. Elle me dit « Attendez-moi une seconde, je vais téléphoner à ma belle-mère que je suis dans un quartier trop éloigné pour arriver à temps. » Au bout de quelques minutes, n'en prouvant plus d'impatience, j'avisais une marchande de fleurs et je choisis une à une des roses rouges dont je fis faire une botte. Je ne pensais pas tant au plaisir de Marthe qu'à la nécessité pour elle de mentir encore ce soir pour expliquer à ses parents d'où venaient les roses. Notre projet, lors de la première rencontre d'aller à une académie de dessin, le mensonge du téléphone qu'elle répéterait ce soir à ses parents, mensonge auquel s'ajouterait celui des roses, mettait des faveurs plus douces qu'un baiser, car ayant souvent embrassé sans grand plaisir des lèvres de petite fille et oubliant que c'était parce que je ne les aimais pas, je désirais peu les lèvres de Marthe, tandis qu'une telle complicité m'était restée jusqu'à ce jour inconnue. Marthe sortait de la poste rayonnante après le premier mensonge. Je donnais au chauffeur l'adresse d'un bar de la rue d'Onou. Elle s'extasiait comme une pensionnaire sur la veste blanche du barman, la grâce avec laquelle il secouait les gobelets d'argent, les noms bizarres ou poétiques des mélanges. Elle respirait de temps en temps ces roses rouges dont elle se promettait de faire une aquarelle qu'elle me donnerait en souvenir de cette journée. Je lui demandais de me montrer une photographie de son fiancé. Je le trouvais beau. Sentant déjà quelle importance elle attachait à mes opinions, je poussais l'hypocrisie jusqu'à lui dire qu'il était très beau. Mais d'un air peu convaincu pour lui donner à penser que je le lui disais par politesse, ce qui, selon moi, devait jeter le trouble dans l'âme de Marthe et de plus m'attirait sa reconnaissance. Mais l'après-midi, il fallut songer aux motifs de son voyage. Son fiancé, dont elle savait les goûts, s'en était remis complètement à elle du soin de choisir leur mobilier. Mais sa mère voulait à toute force la suivre. Marthe, enfin, en lui promettant de ne pas faire de folie, avait obtenu de venir seule. Elle devait, ce jour-là, choisir quelques meubles pour leur chambre à coucher. Bien que je me fusse promis de ne montrer d'extrême plaisir ou déplaisir à aucune des paroles de Marthe, il me fallut faire un effort pour continuer de marcher sur le boulevard d'un pas tranquille qui maintenant ne s'accordait plus avec le rythme de mon cœur. Cette obligation d'accompagner Marthe m'a paru comme une malchance. Il fallait donc l'aider à choisir une chambre pour elle et un autre. Puis j'entrevis le moyen de choisir une chambre pour Marthe et pour moi. J'oubliais si vite son fiancé qu'au bout d'un quart d'heure de marche, on m'aurait surpris en me rappelant que dans cette chambre, un autre dormirait auprès d'elle. Son fiancé goûtait le style Louis XV. Le mauvais goût de Marthe était autre. Elle aurait plutôt versé dans le japonais. Il me fallut donc les combattre tous deux. C'était à qui j'aurais le plus vite. Au moindre mot de Marthe, devinant ce qu'il a tenté, il me fallait lui désigner le contraire qu'il ne me plaisait pas toujours afin de me donner l'apparence de céder à ses caprices quand j'abandonnerais un meuble pour un autre qui dérangeait moins mon oeil. Elle murmurait. Lui qui voulait une chambre rose, n'osant même plus m'avouer ses propres goûts, elle les attribuait à son fiancé. Je devinais que dans quelques jours nous les raillerions ensemble. Pourtant, je ne comprenais pas bien cette faiblesse. Si elle ne m'aime pas, pensais-je, quelle raison a-t-elle de me céder, de sacrifier ses préférences et celles de ce jeune homme aux miennes ? Je n'en trouvais aucune. La plus modeste eût été encore de me dire que Marthe m'aimait. Pourtant, j'étais sûr du contraire. Marthe m'avait dit « Au moins, laissons-lui l'étoffe rose. » Laissons-lui. Rien que pour ce mot, je me sentais près de lâcher prise. Mais lui laisser l'étoffe rose équivalait à tout abandonner. Je représentais à Marthe combien ces murs roses gâcheraient les meubles simples que nous avions choisis. Et reculant encore devant le scandale, lui conseillait de faire peindre les murs de sa chambre à la chaux. C'était le coup de grâce. Toute la journée, Marthe avait été tellement harcelée qu'elle l'eut reçut sans révolte. Elle se contenta de me dire « En effet, vous avez raison. » À la fin de cette journée éreintante, je me félicitais du pas que j'avais fait. J'étais parvenu à transformer meuble à meuble ce mariage d'amour ou plutôt d'amourette en un mariage de raison. Et lequel ? Puisque la raison n'y tenait aucune place. Chacun ne trouvant chez l'autre que les avantages qu'offre un mariage d'amour. En me quittant ce soir-là, au lieu d'éviter désormais mes conseils, elle m'avait prié de l'aider les jours suivants dans le choix de ses autres meubles. Je le lui promis mais à condition qu'elle me jurera de ne jamais le dire à son fiancé puisque la seule raison qui put à la longue lui faire admettre ses meubles s'il avait de l'amour pour Marthe, c'était de penser que tout sortait d'elle de son bon plaisir qui deviendrait de l'heure. Quand je rentrais à la maison, je crus lire dans le regard de mon père qu'il avait déjà appris mon escapade. Naturellement, il ne savait rien. Comment eut-il pu le savoir ? Bah ! Jacques s'habituera bien à cette chambre avait dit Marthe. En me couchant, je me répétais que si elle songeait à son mariage avant de dormir, elle devait, ce soir, l'envisager de toute autre sorte qu'elle ne l'avait fait les jours précédents. Pour moi, quelle que fût l'issue de cette idylle, j'étais d'avance bien vengé de son Jacques. Je pensais à la nuit de noces dans cette chambre austère, dans ma chambre. Le lendemain matin, je guettais dans la rue le facteur qui devait apporter une lettre d'absence. Il me l'a remis. Je l'empochais, jetant les autres dans la boîte de notre grille. Procéder trop simple pour ne pas en user toujours. Manquer la classe voulait dire, selon moi, que j'étais amoureux de Marthe. Je me trompais. Marthe ne mettait que le prétexte de cette école buissonnière. Et la preuve, c'est qu'après avoir goûté en compagnie de Marthe au charme de la liberté, je voulus y goûter seul, puis faire des adeptes. La liberté me devint vite une drogue. L'année scolaire touchait à sa fin et je voyais avec terreur que ma paresse allait rester impunie alors que je souhaitais le renvoi du collège, un drame enfin qui clôtura cette période. À force de vivre dans les mêmes idées, de ne voir qu'une chose, si on la veut avec ardeur, on ne remarque plus le crime de ses désirs. Certes, je ne cherchais pas à faire de la peine à mon père. Pourtant, je souhaitais la chose qui pourrait lui en faire le plus. Les classes m'avaient toujours été un supplice. Marthe et la liberté avaient achevé de me les rendre intolérables. Je me rendais bien compte que si j'aimais moins René, c'était simplement parce qu'il me rappelait quelque chose du collège. Je souffrais et cette crainte me rendait même physiquement malade à l'idée de me retrouver l'année suivante dans la niaiserie de mes condisciples. Pour le malheur de René, je lui avais trop bien fait partager mon vice. Aussi, lorsque, moins habile que moi, il m'annonça qu'il était renvoyé de Henri IV, je crus l'être moi-même. Il fallait l'apprendre à mon père car il me s'enrégrait de le lui dire moi-même avant la lettre du censeur. Lettre trop grave à subtiliser. Nous étions un mercredi. Le lendemain, jour de congé, j'attendis que mon père fût à Paris pour prévenir ma mère. La perspective de quatre jours de trouble dans son ménage l'alarma plus que la nouvelle. Puis je partis au bord de la Marne où Marthe m'avait dit qu'elle me rejoindrait peut-être. Elle n'y était pas. Ce fut une chance. Mon amour puisant dans cette rencontre une mauvaise énergie, j'aurais pu ensuite lutter contre mon père. Tandis que l'orage éclatant après une journée de vide, de tristesse, je rentrais le front bas comme il convenait. Je revins chez nous un peu après l'heure où je savais que mon père avait coutume d'y être. Il savait donc. Je me promenais dans le jardin attendant que mon père me fît venir. Mes sœurs jouaient en silence. Elles devinaient quelque chose. Un de mes frères, assez excité par l'orage, me dit de me rendre dans la chambre où mon père s'était étendu. Des éclats de voix, des menaces m'eussent permis la révolte. Ce fut pire. Mon père se taisait. Ensuite, sans aucune colère, avec une voix même plus douce que de coutume, il me dit. Eh bien, que comptes-tu faire maintenant ? Les larmes qui ne pouvaient s'enfuir par mes yeux comme un essaim d'abeille bourdonnaient dans ma tête. À une volonté, j'eusse pu opposer la mienne, même impuissante. Mais devant une telle douceur, je ne pensais qu'à me soumettre. Ce que tu m'ordonneras de faire ? Non, ne mens pas encore. Je t'ai toujours laissé agir comme tu voulais. Continue. Sans doute auras-tu à cœur de m'en faire repentir. Dans l'extrême jeunesse, l'on est trop enclin, comme les femmes, à croire que les larmes dédommagent de tout. Mon père ne me demandait même pas de larmes. Devant sa générosité, j'avais honte du présent et de l'avenir. Car je sentais que moi, quoi que je lui dise, je mentirais. Au moins que ce mensonge le réconforte, pensais-je, en attendant de lui être une source de nouvelle peine. Ou plutôt non, je cherche encore à me mentir à moi-même. Ce que je voulais, c'était faire un travail, guère plus fatigant qu'une promenade, et qui laissa, comme elle, à mon esprit, la liberté de ne pas se détacher de Marthe une minute. Je feignis de vouloir peindre et de n'avoir jamais osé le dire. Encore une fois, mon père ne dit pas non, à condition que je continuasse d'apprendre chez nous ce que j'aurais dû apprendre au collège, mais avec la liberté de peindre. Quand des liens ne sont pas encore solides, pour perdre quelqu'un de vue, il suffit de manquer une fois un rendez-vous. À force de penser à Marthe, j'y pensais de moins en moins. Mon esprit agissait comme nos yeux agissent avec le papier des murs de notre chambre. À force de le voir, il ne le voit plus. Chose incroyable, j'avais même pris goût au travail. Je n'avais pas menti comme je le craignais. Lorsque quelque chose venu de l'extérieur m'obligeait à penser moins paresseusement à Marthe, j'y pensais sans amour, avec la mélancolie que l'on éprouve pour ce qui aurait pu être. Bah, me disais-je, c'eût été trop beau. On ne peut à la fois choisir le lit et coucher dedans. Chapitre 6 Une chose étonnait mon père. La lettre du censeur n'arrivait pas. Il me fit à ce sujet sa première scène croyant que j'avais soustrait la lettre, que j'avais faim ensuite de lui annoncer gratuitement la nouvelle, que j'avais ainsi obtenu son indulgence. En réalité, cette lettre n'existait pas. Je me croyais renvoyer du collège, mais je me trompais. Ainsi, mon père ne comprit-il rien lorsqu'au début des vacances, nous reçûmes une lettre du proviseur. Il demandait si j'étais malade et s'il fallait m'inscrire pour l'année suivante. Chapitre 7 La joie de donner enfin satisfaction à mon père comblait un peu le vide sentimental dans lequel je me trouvais. Car si je croyais ne plus aimer Marthe, je la considérais, du moins, comme le seul amour qui eût été digne de moi. C'est dire que je l'aimais encore. J'étais dans cette disposition le cœur quand à la fin de novembre, un mois après avoir reçu une lettre de faire part de son mariage, je trouvais, en rentrant chez nous, une invitation de Marthe qui commençait par ses lignes. Je ne comprends rien à votre silence. Pourquoi ne venez-vous pas me voir ? Sans doute avez-vous oublié que vous avez choisi mes meubles. Marthe habitait J. Sa rue descendait jusqu'à la Marne. Chaque trottoir réunissait au plus une douzaine de villas. Je m'étonnais que la sienne fût si grande. En réalité, Marthe habitait seulement le haut, les propriétaires et un vieux ménage se partageant le bas. Quand j'arrivais pour goûter, il faisait déjà nuit. Seule une fenêtre à défaut d'une présence humaine révélait celle du feu. À voir cette fenêtre illuminée par des flammes inégales comme des vagues, je cruse à un commencement d'incendie. La porte de fer du jardin était entreouverte. Je m'étonnais d'une semblable négligence. Je cherchais la sonnette. Je ne la trouvais point. Enfin, gravissant les trois marches du perron, je me décidai à frapper contre les vitres du rez-de-chaussée de droite, derrière lesquelles j'entendais des voix. Une vieille femme ouvrit la porte. Je lui demandai où demeurait Madame Lacombe. Tel était le nouveau nom de Marthe. C'est au-dessus. Je montai l'escalier dans le noir, trébuchant, me cognant et mourant de crainte qu'il fût arrivé quelque malheur. Je frappai. C'est Marthe qui vint m'ouvrir. Je faillis lui sauter au cou, comme les gens qui se connaissent à peine après avoir échappé au naufrage. Elle n'y eut rien compris. Sans doute me trouva-t-elle l'air égaré, car avant toute chose, je lui demandai pourquoi il y avait le feu. C'est qu'en vous attendant, j'avais fait dans la cheminée du salon un feu de bois d'olivier, à la lueur duquel je lisais. En entrant dans la petite chambre qui lui servait de salon, peu encombrée de meubles et que les tentures, les gros tapis doux comme un poil de bête rétrécissaient jusqu'à lui donner l'aspect d'une boîte, je fus à la fois heureux et malheureux, comme un dramaturge qui, voyant sa pièce, y découvre trop tard des fautes. Marthe s'était de nouveau étendue le long de la cheminée, tisonnant la braise et prenant garde à ne pas mêler quelques parcelles noires aux cendres. Vous n'aimez peut-être pas l'odeur de l'olivier ? Ce sont mes beaux-parents qui en ont fait venir pour moi une provision de leur propriété du midi. Marthe semblait s'excuser d'un détail de son cru dans cette chambre qui était mon œuvre. Peut-être cet élément détruisait-il un tout qu'elle comprenait mal. Au contraire, ce feu me ravit et aussi de voir qu'elle attendait comme moi de se sentir brûlante d'un côté son visage calme et sérieux ne m'avait jamais paru plus beau que dans cette lumière sauvage. À ne pas se répandre dans la pièce, cette lumière gardait toute sa force. Dès qu'on s'en éloignait, il faisait nuit et on se cognait au meuble. Marthe ignorait ce que c'est que d'être mutine. Dans son enjouement, elle restait grave. Mon esprit s'engourdissait peu à peu auprès d'elle. Je la trouvais différente. C'est que maintenant que j'étais sûr de ne plus l'aimer, je commençais à l'aimer. Je me sentais incapable de calcul, de machination. De tout ce dont jusqu'alors et encore à ce moment-là, je croyais que l'amour ne peut se passer. Tout à coup, je me sentais meilleur. Ce brusque changement aurait ouvert les yeux de tout autre. Je ne vis pas que j'étais amoureux de Marthe. Au contraire, j'y vis la preuve que mon amour était mort et qu'une belle amitié le remplaçait. Cette longue perspective d'amitié me fit admettre soudain combien un autre sentiment eût été criminel, lésant un homme qui l'aimait, à qui elle devait appartenir et qui ne pouvait l'avoir. Pourtant, autre chose m'aurait dû renseigner sur mes véritables sentiments. Il y a quelques mois, quand je rencontrais Marthe, mon prétendu amour ne m'empêchait pas de la juger, de trouver l'aide la plupart des choses qu'elle trouvait belles, la plupart des choses qu'elle disait enfantine. Aujourd'hui, si je ne pensais pas comme elle, je me donnais tort. Après la grossièreté de mes premiers désirs, c'était la douceur d'un sentiment plus profond qui me trompait. Je ne me sentais plus capable de rien entreprendre de ce que je m'étais promis. Je commençais à respecter Marthe parce que je commençais à l'aimer. Je revins tous les soirs. Je ne pensais même pas à la prier de me montrer sa chambre, encore moins à lui demander comment Jacques trouvait nos meubles. Je ne souhaitais rien d'autre que ses fiançailles éternelles, nos corps étendus près de la cheminée, se touchant l'un l'autre, et moi, n'osant bouger, de peur qu'un seul de mes gestes suffit à chasser le bonheur. Mais Marthe, qui goûtait le même charme, croyait le goûter seul. Dans ma paresse heureuse, elle eut de l'indifférence. Pensant que je ne l'aimais pas, elle s'imagina que je me lasserais vite de ce salon silencieux si elle ne faisait rien pour m'attacher à elle. Nous nous taisions. J'y voyais une preuve de bonheur. Je me sentais tellement près de Marthe, avec la certitude que nous pensions en même temps aux mêmes choses, que lui parler m'eût semblé absurde, comme de parler haut quand on est seul. Ce silence accablait la pauvre petite. La sagesse eût été de me servir de moyens de correspondre aussi grossier que la parole ou le geste, tout en déplorant qu'il en existe à point de plus subtil. À me voir tous les jours m'enfoncer de plus en plus dans ce mutisme délicieux, Marthe se figura que je m'ennuyais de plus en plus. Elle se sentait prête à tout pour me distraire. Sa chevelure dénouée, elle aimait dormir près du feu, ou plutôt, je croyais qu'elle dormait. Son sommeil lui était prétexte pour mettre ses bras autour de mon cou, et une fois réveillée, les yeux humides me dirent qu'elle venait d'avoir un rêve triste. Elle ne voulait jamais me le raconter. Je profitais de son faux sommeil pour respirer ses cheveux, son cou, ses joues brûlantes, et en les effleurant à peine pour qu'elle ne se réveille à point. Toutes caresses qui ne sont pas, comme on croit, la menu monnaie de l'amour, mais au contraire la plus rare et auxquelles seule la passion puisse recourir. Moi, je les croyais permises à mon amitié. Pourtant, je commençais à me désespérer sérieusement de ce que seul l'amour nous donna des droits sur une femme. Je me passerais bien de l'amour, pensais-je, mais jamais je n'aurais aucun droit sur Marthe. Et pour en avoir, j'étais même décidé à l'amour, tout en croyant le déplorer. Je désirais Marthe et ne le comprenais pas. Quand elle dormait ainsi, sa tête appuyée contre un de mes bras, je me penchais sur elle pour voir son visage entouré de flammes. C'était joué avec le feu. Un jour que je m'approchais trop, sans pourtant que mon visage touchât le sien, je fus comme l'aiguille qui dépasse d'un millimètre la zone interdite et appartient à l'aimant. Est-ce la faute de l'aimant ou de l'aiguille ? C'est ainsi que je sentis mes lèvres contre les siennes. Elle fermait encore les yeux, mais visiblement comme quelqu'un qui ne dort pas. Je l'embrassais, stupéfait de mon audace, alors qu'en réalité, c'était elle qui, lorsque j'approchais de son visage, avait attiré ma tête contre sa bouche. Ses deux mains s'accrochaient à mon cou, elle ne se serait pas accrochée plus furieusement dans un naufrage. Et je ne comprenais pas si elle voulait que je la sauve ou bien que je me noie avec elle. Maintenant, elle s'était assise. Elle tenait ma tête sur ses genoux, caressant mes cheveux et me répétant très doucement « Il faut que tu t'en ailles. Il ne faut plus jamais revenir. » Je n'osais pas la tutoyer. Lorsque je ne pouvais plus me taire, je cherchais longuement mes mots, construisant mes phrases de façon à ne pas lui parler directement, car si je ne pouvais pas la tutoyer, je sentais combien il était encore plus impossible de lui dire vous. Mes larmes me brûlaient. S'il en tombait une sur la main de Marthe, je m'attendais toujours à l'entendre pousser un cri. Je m'accusais d'avoir rompu le charme, me disant qu'en effet, j'avais été fou de poser mes lèvres contre les siennes, oubliant que c'était elle qui m'avait embrassé. « Il faut que tu t'en ailles, ne plus jamais revenir. » Mes larmes de rage se mêlaient à mes larmes de peine. Ainsi, la fureur du loup pris lui fait autant de mal que le piège. Si j'avais parlé, ça aurait été pour injurier Marthe. Mon silence l'inquiéta. Elle y voyait de la résignation. « Puisqu'il est trop tard, la faisais-je penser dans mon injustice, peut-être clairvoyante. Après tout, j'aime autant qu'il souffre. » Dans ce feu, je grelottais, je claquais les dents. À ma véritable peine qui me sortait de l'enfance, s'ajoutaient des sentiments enfantins. J'étais le spectateur qui ne veut pas s'en aller parce que le dénouement lui déplait. Je lui dis « Je ne m'en irai pas. Vous vous êtes moqués de moi. Je ne veux plus vous voir. » Car si je ne voulais pas rentrer chez mes parents, je ne voulais pas non plus revoir Marthe. Je l'aurais plutôt chassée de chez elle. Mais elle sanglotait. « Tu es un enfant. Tu ne comprends donc pas que si je te demande de t'en aller, c'est que je t'aime. » Haineusement, je lui dis que je comprenais fort bien qu'elle avait des devoirs et que son mari était à la guerre. Elle secouait la tête. « Avant toi, j'étais heureuse. Je croyais aimer mon fiancé. Je lui pardonnais de ne pas bien me comprendre. C'est toi qui m'as montré que je ne l'aimais pas. Mon devoir n'est pas celui que tu penses. Ce n'est pas de ne pas mentir à mon mari, mais de ne pas te mentir. Va-t'en et ne me crois pas méchante. Bientôt, tu m'auras oublié. Mais je ne veux pas causer le malheur de ta vie. Je pleure parce que je suis trop vieille pour toi. » Ce mot d'amour était sublime d'enfantillage. Et quelles que soient les passions que j'éprouve dans la suite, jamais ne sera plus possible l'émotion adorable de voir une fille de 19 ans pleurer parce qu'elle se trouve trop vieille. La saveur du premier baiser m'avait déçu comme un fruit que l'on goûte pour la première fois. Ce n'est pas dans la nouveauté, c'est dans l'habitude que nous trouvons les plus grands plaisirs. Quelques minutes après, non seulement j'étais habitué à la bouche de Marthe, mais encore je ne pouvais plus m'en passer. Et c'est alors qu'elle parlait de m'en priver à tout jamais. Ce soir-là, Marthe me reconduisit jusqu'à la maison. Pour me sentir plus près d'elle, je me blottissais sous sa cape et je la tenais par la taille. Elle ne disait plus qu'il ne fallait pas nous revoir. Au contraire, elle était triste à la pensée que nous allions nous quitter dans quelques instants. Elle me faisait lui jurer mille folies. Devant la maison de mes parents, je ne voulus pas laisser Marthe repartir seule et l'accompagner jusque chez elle. Sans doute ces enfantillages n'eussent-ils jamais pris fin, car elles voulaient m'accompagner encore. J'acceptais à condition qu'elle me laisserait à moitié route. J'arrivais une demi-heure en retard pour le dîner. C'était la première fois. Je mis ce retard sur le compte du train. Mon père fit semblant de le croire. Plus rien ne me pesait. Dans la rue, je marchais aussi légèrement que dans mes rêves. Jusqu'ici, tout ce que j'avais convoité enfant, il en avait fallu faire mon deuil. D'autre part, la reconnaissance me gâtait les jouets offerts. Quel prestige aurait pour un enfant un jouet qui se donne lui-même ? J'étais ivre de passion. Marthe était à moi. Ce n'est pas moi qui l'avais dit, c'était elle. Je pouvais toucher sa figure, embrasser ses yeux, ses bras, l'habiller, l'abîmer à ma guise. Dans mon délire, je la mordais aux endroits où sa peau était nue pour que sa mère la soupçonna d'avoir un amant. J'aurais voulu pouvoir y marquer mes initiales. Ma sauvagerie d'enfant retrouvait le vieux sens des tatouages. Marthe disait « Oui, mords-moi, marque-moi, je voudrais que tout le monde sache. » J'aurais voulu pouvoir embrasser ses seins. Je n'osais pas le lui demander, pensant qu'elle saurait les offrir elle-même comme ses lèvres. Au bout de quelques jours, l'habitude d'avoir ses lèvres étant venue, je n'envisageais pas d'autre délice. Chapitre 8 Nous lisions ensemble à la lueur du feu. Elle y jetait souvent des lettres que son mari lui envoyait chaque jour du front. À leur inquiétude, on devinait que celle de Marthe se faisait de moins en moins tendre et de plus en plus rare. Je ne voyais pas flamber ses lettres sans malaise. Elle grandissait une seconde le feu et, somme toute, j'avais peur de voir plus clair. Marthe, qui souvent maintenant me demandait s'il était vrai que je l'avais aimée dès notre première rencontre, me reprochait de ne le lui avoir pas dit avant son mariage. Elle ne se serait pas mariée, prétendait-elle, car si elle avait éprouvé pour Jacques une sorte d'amour au début de leur fiançaille, celle-ci, trop longue, par la faute de la guerre, avait peu à peu effacé l'amour de son cœur. Elle n'aimait déjà plus Jacques quand elle l'épousa. Elle espérait que ses quinze jours de permission accordés à Jacques transformeraient peut-être ses sentiments. Il fut mal habile. Celui qui aime agace toujours celui qui n'aime pas. Et Jacques l'aimait toujours davantage. Ses lettres étaient de quelqu'un qui souffre, mais plaçant trop haut sa Marthe pour la croire capable de trahison. Aussi n'accusait-il que lui, la suppliant seulement de lui expliquer quel mal il avait pu lui faire. « Je me trouve si grossier à côté de toi. Je sens que chacune de mes paroles te blesse. » Marthe lui répondait seulement qu'il se trompait, qu'elle ne lui reprochait rien. Nous étions alors au début de mars. Le printemps était précoce. Les jours où elle ne m'accompagnait pas à Paris, Marthe, nue sous un peignoir, attendait que je revince de mes cours de dessin étendus devant la cheminée où brûlait toujours l'olivier de ses beaux-parents. Elle leur avait demandé de renouveler sa provision. Je ne sais quelle timidité, si ce n'est celle que l'on éprouve en face de ce qu'on n'a jamais fait, me retenait. Je pensais à Daphnis, ici c'est Chloé qui avait reçu quelques leçons et Daphnis n'osait lui demander de les lui apprendre. Au fait, ne considérais-je pas Marthe plutôt comme une vierge, livrait la première quinzaine de ses noces à un inconnu et plusieurs fois prise par lui de force ? Le soir, seul dans mon lit, j'appelais Marthe, m'en voulant, moi qui me croyais un homme, de ne l'être pas assez pour finir d'en faire ma maîtresse. Chaque jour, allant chez elle, je me promettais de ne pas sortir qu'elle ne le fut. Le jour de l'anniversaire de mes seize ans, au mois de mars 1918, tout en me suppliant de ne pas me fâcher, elle me fit cadeau d'un peignoir, semblable au sien, qu'elle voulait me voir mettre chez elle. Dans ma joie, je faillis faire un calembour, moi qui n'en faisais jamais. Ma robe prétexte, car il me semblait que ce qui jusqu'ici avait entravé mes désirs, c'était la peur du ridicule de me sentir habillée lorsqu'elle ne l'était pas. D'abord, je pensais à mettre cette robe le jour même, puis je rougis, comprenant ce que son cadeau contenait de reproches. Chapitre 9 Dès le début de notre amour, Marthe m'avait donné une clé de son appartement, afin que je n'eusse pas à l'attendre dans le jardin si, par hasard, elle était en ville. Je pouvais me servir moins innocemment de cette clé. Nous étions un samedi. Je quittais Marthe en lui promettant de venir déjeuner le lendemain avec elle. Mais j'étais décidé à revenir le soir aussitôt que possible. À dîner, j'annonçais à mes parents que j'entreprendrais le lendemain avec René une longue promenade dans la forêt de Sénard. Je devais pour cela partir à 5h du matin. Comme toute la maison dormirait encore, personne ne pourrait deviner l'heure à laquelle j'étais parti et si j'avais découché. À peine avais-je fait part de ce projet à ma mère, qu'elle voulut préparer elle-même un panier rempli de provisions pour la route. J'étais consterné. Ce panier détruisait tout le romanesque et le sublime de mon acte. Moi qui goûtais d'avance l'effroi de Marthe quand j'entrerai dans sa chambre, je pensais maintenant à ces éclats de rire en voyant paraître ce prince charmant un panier de ménagères à son bras. J'eus beau dire à ma mère que René s'était muni de tout, elle ne voulut rien entendre. Résister davantage, c'était éveiller les soupçons. Ce qui fait le malheur des uns causerait le bonheur des autres. Tandis que ma mère emplissait le panier qui me gâtait d'avance ma première nuit d'amour, je voyais les yeux pleins de convoitises de mes frères. Je pensais bien à le leur offrir en cachette, mais une fois tout mangé, au risque de se faire fouetter et pour le plaisir de me perdre, ils eussent tout raconté. Il fallait donc me résigner, puisque nul cachette ne me semblait assez sûr. Je m'étais juré de ne pas partir avant minuit pour être sûr que mes parents dormissent. J'essayais de lire, mais comme dix heures sonnaient à la mairie et que mes parents étaient couchés depuis longtemps déjà, je ne pus attendre. Ils habitaient au premier étage, moi au rez-de-chaussée. Je n'avais pas minuit botines afin d'escalader le mur le plus silencieusement possible. Les tenant d'une main, tenant de l'autre ce panier fragile à cause des bouteilles, j'ouvris avec précaution une petite porte d'office. Il pleuvait. Tant mieux, la pluie couvrirait le bruit. Apercevant que la lumière n'était pas encore éteinte dans la chambre de mes parents, je fus sur le point de me recoucher. Mais j'étais en route. Déjà, la précaution des bottines était impossible. À cause de la pluie, je dus les remettre. Ensuite, il me fallait escalader le mur pour ne point ébranler la cloche de la grille. Je m'approchais du mur, contre lequel j'avais pris soin après le dîner de poser une chaise de jardin pour faciliter mon évasion. Ce mur était garni de tuiles à son fait. La pluie les rendait glissantes. Comme je m'y suspendais, l'une d'elles tomba. Mon angoisse décupla le bruit de sa chute. Il fallait maintenant sauter dans la rue. Je tenais le panier avec mes dents, je tombais dans une flaque. Une longue minute, je restais debout, les yeux levés vers la fenêtre de mes parents pour voir s'ils bougeaient, s'étant aperçus de quelque chose. La fenêtre resta vide, j'étais sauf. Pour me rendre jusque chez Marthe, je suivis la marne. Je comptais cacher mon panier dans un buisson et le reprendre le lendemain. La guerre rendait cette chose dangereuse. En effet, au seul endroit où il y eut des buissons et où il était possible de cacher le panier, se tenait une sentinelle gardant le pont de J. J'hésitais longtemps, plus pâle qu'un homme qui pose une cartouche de dynamite. Je cachais tout de même mes victuailles. La grille de Marthe était fermée. Je pris la clé qu'on laissait toujours dans la boîte aux lettres. Je traversais le petit jardin sur la pointe des pieds puis montais les marches du perron. J'ôtais encore mes bottines avant de prendre l'escalier. Marthe était si nerveuse. Peut-être s'évanouirait-elle en me voyant dans sa chambre. Je tremblais. Je ne trouvais pas le trou de la serrure. Enfin, je tournais la clé lentement afin de ne réveiller personne. Je butais dans l'antichambre contre le porte-parapluie. Je craignais de prendre les sonnettes pour des commutateurs. J'allais à tâtons jusqu'à la chambre. Je m'arrêtais avec encore l'envie de fuir. Peut-être Marthe ne me pardonnerait jamais. Ou bien si j'allais tout à coup apprendre qu'elle me trompe et la trouver avec un homme. J'ouvris. Je murmurais. Marthe ? Elle répondit. Plutôt que de me faire une peur pareille, tu aurais bien pu ne me venir que demain matin. Tu as donc ta permission huit jours plus tôt ? Elle me prenait pour Jacques. Or si je voyais de quelle façon elle l'eut accueilli, j'apprenais du même coup qu'elle me cachait déjà quelque chose. Jacques devait donc venir dans huit jours. J'allumai. Elle restait tournée contre le mur. Il était simple de dire « C'est moi ». Et pourtant, je ne le disais pas. Je l'embrassai dans le cou. « Ta figure est toute mouillée. Essuie-toi donc ! » Alors elle se retourna et poussa un cri. D'une seconde à l'autre, elle changea d'attitude et sans prendre la peine de s'expliquer à ma présence nocturne « Mais mon pauvre chéri, tu vas prendre mal. Déshabille-toi vite ! » Elle courut ranimer le feu dans le salon. À son retour dans la chambre, comme je ne bougeais pas, elle dit « Veux-tu que je t'aide ? » Moi qui redoutais par-dessus tout le moment où je devrais me déshabiller et qui en envisageais le ridicule, je bénissais la pluie grâce à quoi ce déshabillage prenait un sens maternel. Mais Marthe repartait, revenait, repartait dans la cuisine pour voir si l'eau de mon grog était chaude. Enfin, elle me trouva nue sur le lit, me cachant à moitié sous les dredons. Elle me gronda. C'était fou de rester nue. Il fallait me frictionner à l'autre colonne. Puis Marthe ouvrit une armoire et me jeta un costume de nuit. Il devait être de ma taille. Un costume de Jacques. Et je pensais à l'arrivée fort possible de ce soldat puisque Marthe y avait cru. J'étais dans le lit. Marthe m'y rejoignit. Je lui demandais d'éteindre car même en ses bras je me méfiais de ma timidité. Les ténèbres me donneraient du courage. Marthe me répondit doucement « Non, je veux te voir t'endormir. » À cette parole pleine de grâce je sentis quelque gêne. J'y voyais la touchante douceur de cette femme qui risquait tout pour devenir ma maîtresse et ne pouvant deviner ma timidité maladive admettait que je m'endormisse auprès d'elle. Depuis quatre mois je disais l'aimer et ne lui en donnais pas cette preuve dont les hommes sont si prodigues et qui souvent leur tient lieu d'amour. J'étais ni de force. Je me retrouvais avec le trouble de tout à l'heure avant d'entrer chez Marthe mais comme l'attente devant la porte celle devant l'amour ne pouvait être bien longue. Du reste mon imagination se promettait de telle volupté qu'elle n'arrivait plus à les concevoir. Pour la première fois aussi je redoutais de ressembler au mari et de laisser à Marthe un mauvais souvenir de nos premiers moments d'amour. Elle fut donc plus heureuse que moi mais la minute où nous nous désenlaçâmes et ses yeux admirables valait bien mon malaise. Son visage s'était transfiguré. Je m'étonnais même de ne pas pouvoir toucher l'auréole qui entourait vraiment sa figure comme dans les tableaux religieux. Soulagé de mes craintes il m'en venait d'autres c'est que comprenant enfin la puissance des gestes que ma timidité n'avait osé jusqu'alors je tremblais que Marthe appartint à son mari plus qu'elle ne voulait le prétendre. Comme il m'est impossible de comprendre ce que je goûte la première fois je devais connaître ces jouissances de l'amour chaque jour davantage. En attendant le faux plaisir m'apportait une vraie douleur d'homme la jalousie. J'en voulais à Marthe parce que je comprenais à son visage reconnaissant tout ce que valent les liens de la chair. Je maudissais l'homme qui avait avant moi éveillé son corps. Je considérais ma sottise d'avoir vu en Marthe une vierge. A toute autre époque souhaiter la mort de son mari c'eût été chimère enfantine mais ce vœu devenait aussi criminel que si juste tuer. Je devais à la guerre mon bonheur naissant. J'en attendais l'apothéose. J'espérais qu'elle servirait ma haine comme un anonyme commet le crime à notre place. Maintenant nous pleurons ensemble. C'est la faute du bonheur. Marthe me reproche de n'avoir pas empêché son mariage. Mais alors serais-je dans ce lit choisi par moi ? Elle vivrait chez ses parents. Nous ne pourrions nous voir. Elle n'aurait jamais appartenu à Jacques mais elle ne m'appartiendrait pas. Sans lui et ne pouvant comparer peut-être regretterait-elle encore espérant mieux. Je ne hais pas Jacques. Je hais la certitude de tout devoir à cet homme que nous trompons. Mais j'aime trop Marthe pour trouver notre bonheur criminel. Nous pleurons ensemble de n'être que des enfants disposant de peu. Enlever Marthe comme elle n'appartient à personne qu'à moi ce serait me l'enlever puisqu'on nous séparerait. Déjà nous envisageons la fin de la guerre qui sera celle de notre amour. Nous le savons. Marthe a beau me jurer qu'elle quittera tout qu'elle me suivra je ne suis pas d'une nature portée à la révolte et me mettant à la place de Marthe je n'imagine pas cette folle rupture. Marthe m'explique pourquoi elle se trouvait trop vieille. Dans quinze ans la vie ne fera encore que commencer pour moi. Des femmes m'aimeront qui auront l'âge qu'elle a. Je ne pourrai que souffrir ajoute-t-elle si tu me quittes j'en mourrai si tu restes ce sera par faiblesse et je souffrirai de te voir sacrifier ton bonheur. Malgré mon indignation je m'en voulais de ne point paraître assez convaincu du contraire. Mais Marthe ne demandait qu'à l'être mais plus mauvaise raison lui semblait bonne. Elle répondait Oui je n'ai pas pensé à cela je sens bien que tu ne mens pas. Moi devant les craintes de Marthe je sentais ma confiance moins solide. Alors mes consolations étaient molles j'avais l'air de ne la détromper que par politesse. Je lui disais Mais non mais non tu es folle. Hélas j'étais trop sensible à la jeunesse pour ne pas envisager que je me détacherais de Marthe le jour où sa jeunesse se fanerait et que s'épanouirait la mienne. Bien que mon amour me parût avoir atteint sa forme définitive il était à l'état d'ébauche il faiblissait au moindre obstacle. Donc les folies que cette nuit-là firent nos âmes nous fatiguèrent davantage que celles de notre chair. Les unes semblaient nous reposer des autres en réalité elles nous achevaient. Les coques plus nombreux chantaient. Ils avaient chanté toute la nuit. Je m'aperçus de ce mensonge poétique les coques chantent au lever du soleil. Ce n'était pas extraordinaire mon âge ignorait l'insomnie mais Marthe le remarqua aussi avec tant de surprise que ce ne pouvait être que la première fois. Elle ne put comprendre la force avec laquelle je la serrais contre moi car sa surprise me donnait la preuve qu'elle n'avait pas encore passé une nuit blanche avec Jacques. Mes trances me faisaient prendre notre amour pour un amour exceptionnel. Nous croyions être les premiers à ressentir certains troubles ne sachant pas que l'amour est comme la poésie et que tous les amants même les plus médiocres s'imaginent qu'ils innovent. Disais-je à Marthe sans y croire d'ailleurs mais pour lui faire penser que je partageais ses inquiétudes « Tu me délaisseras d'autres hommes te plairont » Elle m'affirmait être sûre d'elle. Moi de mon côté je me persuadais peu à peu que je lui resterais même quand elle serait moins jeune ma paresse finissant par faire dépendre notre éternel bonheur de son énergie. Le sommeil nous avait surpris dans notre nudité À mon réveil la voyant découverte je craignais qu'elle n'eût froid Je tâtais son corps il était brûlant La voir dormir me procurait une volupté sans égale Au bout de dix minutes cette volupté me parut insupportable J'embrassais Marthe sur l'épaule elle ne s'éveilla pas Un second baiser moins chaste agit avec la violence d'un réveil matin Elle sursauta et se frottant les yeux me couvrit de baisers comme quelqu'un qu'on aime et qu'on retrouve dans son lit après avoir rêvé qu'il est mort Elle au contraire avait cru rêver ce qui était vrai et me retrouvait au réveil Il était déjà onze heures Nous buvions notre chocolat quand nous entendîmes la sonnette Je pensais à Jacques Pourvu qu'il est une arme Moi qui avais si peur de la mort je ne tremblais pas Au contraire j'aurais accepté que ce fût Jacques à condition qu'il nous tua Toute autre solution me semblait ridicule Envisager la mort avec calme ne compte que si nous l'envisageons seul La mort à deux n'est plus la mort même pour les incrédules Ce qui chagrine ce n'est pas de quitter la vie mais de quitter ce qui lui donne un sens Lorsqu'un amour est notre vie quelle différence y a-t-il entre vivre ensemble ou mourir ensemble Je n'eus pas le temps de me croire un héros car pensant que peut-être Jacques ne tuerait que Marthe ou moi je mesurais mon égoïsme Savais-je même de ces deux drames lequel était le pire ? Comme Marthe ne bougeait pas je crus m'être trompé et qu'on avait sonné chez les propriétaires mais la sonnette retentit de nouveau Tais-toi ne bouge pas murmura-t-elle Ce doit être ma mère J'avais complètement oublié qu'elle passerait après la messe J'étais heureux d'être témoin d'un de ces sacrifices Dès qu'une maîtresse un ami sont en retard de quelques minutes à un rendez-vous je les vois morts Attribuant cette forme d'angoisse à sa mère je savourai sa crainte et que ce fut par ma faute qu'elle l'éprouva Nous entendîmes la grille du jardin se refermer après un conciliabule Évidemment Mme Grangier demandait au rez-de-chaussée si on avait vu ce matin sa fille Marthe regarda derrière les volets et me dit C'est bien elle Je ne pus résister au plaisir de voir moi aussi Mme Grangier repartant son livre de messe à la main inquiète de l'absence incompréhensible de sa fille Elle se retourna encore vers les volets clos Chapitre 10 Maintenant qu'il ne me restait plus rien à désirer je me sentais devenir injuste Je m'affectais de ce que Marthe put mentir sans scrupule à sa mère et ma mauvaise foi lui reprochait de pouvoir mentir Pourtant l'amour qui est l'égoïsme à deux sacrifie tout à soi et vit de mensonges Poussé par le même démon je lui fis encore le reproche de m'avoir caché l'arrivée de son mari Jusqu'alors j'avais maté mon despotisme ne me sentant pas le droit de régner sur Marthe Ma dureté avait désaccalmi Je gémissais Bientôt tu me prendras en horreur Je suis comme ton mari aussi brutal Il n'est pas brutal disait-elle Je reprenais de plus belle Alors tu nous trompes tous les deux Dis-moi que tu l'aimes Sois contente Dans huit jours tu pourras me tromper avec lui Elle se mordait les lèvres pleurait Qu'ai-je donc fait qui te rende aussi méchant ? Je t'en supplie N'abîme pas notre premier jour de bonheur Il faut que tu m'aimes bien un peu pour qu'aujourd'hui soit ton premier jour de bonheur Ces sortes de coups blessent celui qui les porte Je ne pensais rien de ce que je disais Et pourtant j'éprouvais le besoin de le dire Il m'était impossible d'expliquer à Marthe que mon amour grandissait Sans doute atteignait-il l'âge ingrat Et cette taquinerie féroce c'est la mue de l'amour devenant passion Je souffrais Je suppliais Marthe d'oublier mes attaques Chapitre 11 La bonne des propriétaires glissa des lettres sous la porte Marthe les prit Il y en avait deux de Jacques Comme réponse à mes doutes Fais-en dit-elle ce que bon te semble J'eus honte Je lui demandais de les lire mais de les garder pour elle Marthe par un de ses réflexes qui nous poussent aux pires bravades déchira une des enveloppes Difficile à déchirer la lettre devait être longue Son geste devint une nouvelle occasion de reproche Je détestais cette bravade le remords qu'elle ne manquerait pas d'en ressentir Je fis malgré tout un effort et voulant qu'elle ne déchira point la seconde lettre je gardais pour moi que d'après cette scène il était impossible que Marthe ne fût pas méchante Sur ma demande elle la lut Un réflexe pouvait lui faire déchirer la première lettre mais non lui faire dire après avoir parcouru la seconde Le ciel nous récompense de n'avoir pas déchiré la lettre Jacques m'y annonce que les permissions viennent d'être suspendues dans son secteur il ne viendra pas avant un mois L'amour seul excuse de telles fautes de goût Ce mari commençait à me gêner plus que s'il avait été là et que s'il avait fallu prendre garde Une lettre de lui prenait soudain l'importance d'un spectre Nous déjeunâmes tard Vers cinq heures nous allâmes nous promener au bord de l'eau Marthe resta stupéfaite lorsque d'une touffe d'herbe je sortis mon panier sous l'œil de la sentinelle L'histoire du panier l'amusa bien Je n'en craignais plus le grotesque Nous marchions sans nous rendre compte de l'indécence de notre tenue nos corps collés l'un contre l'autre Nos doigts s'enlassaient Ce premier dimanche de soleil avait fait pousser les promeneurs à chapeaux de paille comme la pluie les champignons Les gens qui connaissaient Marthe n'osaient pas lui dire bonjour mais elle ne se rendant compte de rien leur disait bonjour sans malice Ils durent y voir une fanfaronade Elle m'interrogeait pour savoir comment je m'étais enfui de la maison Elle riait puis sa figure s'assemblissait Alors elle me remerciait en me serrant les doigts de toutes ses forces d'avoir couru tant de risques Nous repassâmes chez elle pour y déposer le panier À vrai dire j'entrevis pour ce panier sous forme d'envoi aux armées une fin digne de ses aventures Mais cette fin était si choquante que je la gardais pour moi Marthe voulait suivre la Marne jusqu'à la Varenne Nous dînerions en face de l'île d'amour Je lui promis de lui montrer le musée de l'Écu de France le premier musée que j'avais vu tout enfant et qui m'avait ébloui J'en parlais à Marthe comme d'une chose très intéressante Mais quand nous constatâmes que ce musée était une farce je ne voulus pas admettre que je m'étais trompé à ce point Les ciseaux de Fulbert tout j'avais tout cru Je prétendis avoir fait à Marthe une plaisanterie innocente Elle ne comprenait pas car il était peu dans mes habitudes de plaisanter A vrai dire cette déconvenue me rendait mélancolique Je me disais Peut-être moi qui aujourd'hui crois tellement à l'amour de Marthe y verrais-je un attrape-nigot comme le musée de l'Écu de France Car je doutais souvent de son amour Quelquefois je me demandais si je n'étais pas pour elle un passe-temps un caprice dont elle pourrait se détacher du jour au lendemain la paix la rappelant à ses devoirs Pourtant me disais-je il y a des moments où une bouche des yeux ne peuvent mentir Certes mais une fois ivres les hommes les moins généreux se fâchent si l'on n'accepte pas leur montre leur portefeuille Dans cette veine ils sont aussi sincères que s'ils se trouvent en état normal Les moments où on ne peut pas mentir sont précisément ceux où l'on ment le plus et surtout à soi-même Croire une femme au moment où elle ne peut mentir c'est croire à la fausse générosité d'un avare Ma clairvoyance n'était qu'une forme plus dangereuse de ma naïveté Je me jugeais moins naïf Je l'étais sous une autre forme puisque aucun âge n'échappe à la naïveté Celle de la vieillesse n'est pas la moindre Cette prétendue clairvoyance m'assombrissait tout me faisait douter de Marthe Plutôt je doutais de moi-même ne me trouvant pas digne d'elle Aurais-je eu mille fois plus de preuves de son amour je n'aurais pas été moins malheureux Je savais trop le trésor de ce qu'on n'exprime jamais à ce qu'on aime par la crainte de paraître puéril pour ne pas redouter chez Marthe cette pudeur navrante et je souffrais de ne pouvoir pénétrer son esprit Je revins à la maison à 9h30 du soir Mes parents m'interrogèrent sur ma promenade Je leur décrivis avec enthousiasme la forêt de Sénard et ses fougères deux fois hautes comme moi Je parlais aussi de Brunois charmant village où nous avions déjeuné Tout à coup ma mère moqueuse m'interrompant À propos René est venu cet après-midi à 4h très étonné en apprenant qu'il faisait une grande promenade avec toi J'étais rouge de dépit Cette aventure et bien d'autres m'apprirent que malgré certaines dispositions je ne suis point fait pour le mensonge On m'y attrape toujours Mes parents n'ajoutaient à rien d'autre et les eurent le triomphe modeste Chapitre 12 Mon père d'ailleurs était inconsciemment complice de mon premier amour Il l'encourageait plutôt ravi que ma précocité s'affirma d'une façon ou d'une autre Il avait aussi toujours eu peur que je tombasse entre les mains d'une mauvaise femme Il était content de me savoir aimer d'une brave fille Il ne devait se cabrer que le jour où il eut la preuve que Marthe souhaitait le divorce Ma mère, elle ne voyait pas notre liaison d'un aussi bon oeil Elle était jalouse Elle regardait Marthe avec des yeux de rival Elle trouvait Marthe antipathique ne se rendant pas compte que toute femme du fait de mon amour le lui serait devenue D'ailleurs elle se préoccupait plus que mon père du candiraton Elle s'étonnait que Marthe pût se compromettre avec un gamin de mon âge Puis elle avait été levée à F Dans toutes ces petites villes de banlieue du moment qu'elle s'éloigne de la banlieue ouvrière sévissent les mêmes passions la même soif de racontard qu'en province Mais en outre le voisinage de Paris rend les racontards les suppositions plus délurées Chacun y doit tenir son rang C'est ainsi que pour avoir une maîtresse dont le mari était soldat je vis peu à peu et sur l'injonction de leurs parents s'éloigner mes camarades Ils disparurent par ordre hiérarchique depuis le fils du notaire jusqu'à celui de notre jardinier Ma mère était atteinte par ces mesures qui me semblaient un hommage Elle me voyait perdue par une folle Elle reprochait certainement à mon père de me l'avoir fait connaître et de fermer les yeux Mais estimant que c'était à mon père d'agir et mon père se taisant elle gardait le silence Chapitre 13 Je passais toutes mes nuits chez Marthe J'y arrivais à 10h30 J'en repartais le matin à 5 ou 6 Je ne sautais plus par-dessus les murs Je me contentais d'ouvrir la porte avec ma clé Mais cette franchise exigeait quelques soins Pour que la cloche ne donna pas l'éveil j'enveloppais le soir son bâton avec de l'ouate Je l'ôtais le lendemain en rentrant À la maison personne ne se doutait de mes absences Il n'en allait pas de même agi Depuis quelque temps déjà les propriétaires et le vieux ménage me voyaient d'un assez mauvais oeil répondaient à peine à mes saluts Le matin à 5h pour faire le moins de bruit possible je descendais mes souliers à la main Je les remettais en bas Un matin je croisais dans l'escalier le garçon laitier Il tenait ses boîtes de lait à la main Je tenais moi mes souliers Il me souhaita le bonjour avec un sourire terrible Marthe était perdue Il allait le raconter dans Touji Ce qui me torturait encore le plus était mon ridicule Je pouvais acheter le silence du garçon laitier mais je m'en abstins faute de savoir comment m'y prendre L'après-midi je n'osais rien en dire à Marthe D'ailleurs cet épisode était inutile pour que Marthe fût compromise C'était depuis longtemps chose faite La rumeur me l'attribua même comme maîtresse bien avant la réalité Nous ne nous étions rendus compte de rien Nous allions bientôt voir Claire C'est ainsi qu'un jour je trouvais Marthe sans force Le propriétaire venait de lui dire que depuis quatre jours il guettait mon départ à l'aube Il avait d'abord refusé de croire mais il ne lui restait aucun doute Le vieux ménage dont la chambre était sous celle de Marthe se plaignait du bruit que nous faisions nuit et jour Marthe était atterrée voulait partir Il ne fut pas question d'apporter un peu de prudence dans nos rendez-vous Nous nous en sentions incapables Le pli était pris Alors Marthe commença de comprendre bien des choses qui l'avait surprise La seule amie qu'elle chérit vraiment une jeune fille suédoise ne répondait pas à ses lettres J'appris que le correspondant de cette jeune fille nous ayant un jour aperçus dans le train enlacés il lui avait conseillé de ne pas revoir Marthe Je fis promettre à Marthe que s'il éclatait un drame ou que ce fût soit chez ses parents soit avec son mari elle montrerait de la fermeté Les menaces du propriétaire quelques rumeurs me donnaient tout lieu de craindre et d'espérer à la fois une explication entre Marthe et Jacques Marthe m'avait supplié de venir la voir souvent pendant la permission de Jacques à qui elle avait déjà parlé de moi Je refusais redoutant de jouer mal mon rôle et de voir Marthe avec un homme empressé auprès d'elle La permission devait être de onze jours Peut-être tricherait-il et trouverait-il le moyen de rester deux jours de plus Je fis jurer à Marthe de m'écrire chaque jour J'attendis trois jours avant de me rendre à la poste restante pour être sûr de trouver une lettre Il y en avait déjà quatre Je ne pus les prendre Il me manquait un des papiers d'identité nécessaire J'étais d'autant moins à l'aise que j'avais falsifié mon bulletin de naissance l'usage de la poste restante n'étant permis qu'à partir de 18 ans J'insistais au guichet avec l'envie de jeter du poivre dans les yeux de la demoiselle des postes de m'emparer des lettres qu'elle tenait et ne me donnerait pas Enfin comme j'étais connu à la poste j'obtins faute de mieux qu'on les envoya le lendemain chez mes parents Décidément j'avais encore fort à faire pour devenir un homme En ouvrant la première lettre de Marthe je me demandais comment elle exécuterait ce tour de force écrire une lettre d'amour J'oubliais qu'aucun genre épistolaire n'est moins difficile Il n'y est besoin que d'amour Je trouvais les lettres de Marthe admirables et dignes des plus belles que j'avais lues Pourtant Marthe me disait des choses bien ordinaires et son supplice de vivre loin de moi Il m'étonnait que ma jalousie ne fut pas plus mordante Je commençais à considérer Jacques comme le mari Peu à peu j'oubliais sa jeunesse Je voyais en lui un barbon Je n'écrivais pas à Marthe Il y avait tout le même trop de risques Au fond je me trouvais plutôt heureux d'être tenu à ne pas lui écrire Éprouvant comme devant toute nouveauté la crainte vague de n'être pas capable et que mes lettres la chocassent ou lui parussent naïves Ma négligence fit qu'au bout de deux jours ayant laissé traîner sur ma table de travail une lettre de Marthe elle disparut Le lendemain elle reparut sur la table La découverte de cette lettre dérangeait mes plans J'avais profité de la permission de Jacques de mes longues heures de présence pour faire croire chez moi que je me détachais de Marthe car si je m'étais d'abord montré fanfaron pour que mes parents apprissent que j'avais une maîtresse je commençais à souhaiter qu'ils eussent moins de preuves et voici que mon père apprenait la véritable cause de ma sagesse Je profitais de ses loisirs pour de nouveau me rendre à l'académie de dessin car depuis longtemps je dessinais mes nues d'après Marthe Je ne sais pas si mon père le devinait du moins s'étonnait-il malicieusement et d'une manière qui me faisait rougir de la monotonie des modèles Je retournais donc à la grande chaumière travaillais beaucoup afin de réunir une provision d'études pour le reste de l'année provision que je renouvellerai à la prochaine visite du mari Je revis aussi René Renvoyé de Henri IV il allait à Louis-le-Grand Je l'y cherchais tous les soirs après la grande chaumière Nous nous fréquentions en cachette car depuis son renvoi de Henri IV et surtout depuis Marthe ses parents qui naguère me considéraient comme un bon exemple lui avaient défendu ma compagnie René pour qui l'amour dans l'amour semblait un bagage encombrant me plaisantait sur ma passion pour Marthe Ne pouvant supporter ses pointes je lui dis lâchement que je n'avais pas de véritable amour Son admiration pour moi qui ces derniers temps avait faibli s'en a cru séance tenante Je commençais à m'endormir sur l'amour de Marthe Ce qui me tourmentait le plus c'était le jeûne infligé à mes sens Mon énervement était celui d'un pianiste sans piano d'un fumeur sans cigarette René qui se moquait de mon cœur était pourtant épris d'une femme qu'il croyait aimée sans amour Ce gracieux animal espagnol blonde se désarticulait si bien qu'il devait sortir d'un cirque René qui feignait la désinvolture était fort jaloux Il me supplia mi-riant mi-palissant de lui rendre un service bizarre Ce service pour qui connaît le collège était l'idée type du collégien Il désirait savoir si cette femme le tromperait Il s'agissait donc de lui faire des avances pour se rendre compte Ce service m'embarrassa Ma timidité reprenait le dessus Mais pour rien au monde je n'aurais voulu paraître timide et du reste la dame vint me tirer d'embarras Elle me fit des avances si promptes que la timidité qui empêche certaines choses et oblige à d'autres m'empêcha de respecter René et Marthe Du moins espérais j'y trouver du plaisir mais c'était comme le fumeur habitué à une seule marque Il ne me resta donc que le remords d'avoir trompé René à qui je jurais que sa maîtresse repoussait toute avance Vis-à-vis de Marthe je n'éprouvais aucun remords Je m'y forçais J'avais beau me dire que je ne lui pardonnerais jamais si elle me trompait Je n'y pus rien Ce n'est pas pareil me donnais-je comme excuse avec la remarquable platitude que l'égoïsme apporte dans ses réponses De même j'admettais fort bien de ne pas écrire à Marthe mais si elle ne m'avait pas écrit j'eusse vu qu'elle ne m'aimait plus Pourtant cette légère infidélité renforça mon amour Chapitre 14 Jacques ne comprenait rien à l'attitude de sa femme Marthe plutôt bavarde ne lui adressait pas la parole S'il lui demandait Qu'as-tu ? Elle répondait Rien Madame Grangier eut différentes scènes avec le pauvre Jacques Elle l'accusait de maladresse envers sa fille se repentait de la lui avoir donnée Elle attribuait à cette maladresse de Jacques le brusque changement survenu dans le caractère de sa fille Elle voulut la reprendre chez elle Jacques s'inclina Quelques jours après son arrivée il accompagna Marthe chez sa mère qui, flattant ses moindres caprices encourageait sans se rendre compte son amour pour moi Marthe était née dans cette demeure Chaque chose disait-elle à Jacques lui rappelait le temps heureux où elle s'appartenait Elle devait dormir dans sa chambre de jeune fille Jacques voulut que tout au moins on y dressât un lit pour lui Il provoqua une crise de nerfs Marthe refusait de souiller cette chambre virginale Monsieur Grangier trouvait ses pudeurs absurdes Madame Grangier en profita pour dire à son mari et à son gendre qu'il ne comprenait rien à la délicatesse féminine Elle se sentait flattée que l'âme de sa fille appartint si peu à Jacques car tout ce que Marthe ôtait à son mari Madame Grangier se l'attribuait trouvant ses scrupules sublimes Sublime il l'était mais pour moi Les jours où Marthe se prétendait le plus malade elle exigeait de sortir Jacques savait bien que ce n'était pas pour le plaisir de l'accompagner Marthe ne pouvant confier à personne les lettres à mon adresse les mettait elle-même Je me félicitais encore plus de mon silence car si j'avais pu lui écrire en réponse aux récits des tortures qu'elle infligeait je fusse intervenu en faveur de la victime A certains moments je m'épouvantais du mal dont j'étais l'auteur A d'autres je me disais que Marthe ne punirait jamais assez Jacques du crime de me l'avoir prise vierge Mais comme rien ne nous rend moins sentimental que la passion j'étais somme toute ravi de ne pouvoir écrire et qu'ainsi Marthe continua de désespérer Jacques Il repartit sans courage Tous mirent cette crise sur le compte de la solitude énervante dans laquelle vivait Marthe car ses parents et son mari étaient les seuls à ignorer notre liaison Les propriétaires n'osant rien apprendre à Jacques par respect pour l'uniforme Madame Grangier se félicitait déjà de retrouver sa fille et qu'elle vécut comme avant son mariage Aussi les Grangiers n'en revinrent-ils pas lorsque Marthe le lendemain du départ de Jacques annonça qu'elle retournait à Gilles Je l'y revis le jour même D'abord je la grondais mollement d'avoir été si méchante Mais quand je lus la première lettre de Jacques je fus pris de panique Il disait combien s'il n'avait plus l'amour de Marthe il lui serait facile de se faire tuer Je ne démêlais pas le chantage Je me vis responsable d'une mort oubliant que je l'avais souhaité Je devins encore plus incompréhensible et plus injuste De quelques côtés que nous nous tournions s'ouvrait une blessure Marthe avait beau me répéter qu'il était moins inhumain de ne plus flatter l'espoir de Jacques C'est moi qui l'obligeais de répondre avec douceur C'est moi qui dictais à sa femme les seules lettres tendres qu'il en ait jamais reçu Elle les écrivait en se cabrant en pleurant mais je la menaçais de ne jamais revenir si elle n'obéissait pas Que Jacques me dût ses seules joies atténuaient mes remords Je vis combien son désir de suicide était superficiel à l'espoir qui débordait de ses lettres en réponse au nôtre J'admirais mon attitude vis-à-vis du pauvre Jacques alors que j'agissais par égoïsme et par crainte d'avoir un crime sur la conscience Chapitre 15 Une période heureuse succéda au drame Hélas un sentiment de provisoire subsistait Il tenait à mon âge et à ma nature veule Je n'avais de volonté pour rien ni pour fuir Marthe qui peut-être m'oublierait et retournerait au devoir ni pour pousser Jacques dans la mort Notre union était donc à la merci de la paix du retour définitif des troupes Qu'il chasse sa femme elle me resterait Qu'il la garde je me sentais incapable de la lui reprendre de force Notre bonheur était un château de sable mais ici la marraine n'étant pas à heure fixe j'espérais qu'elle montrait le plus tard possible Maintenant c'est Jacques charmé qui défendait Marthe contre sa mère mécontente du retour à J Ce retour l'aigreur aidant avait dû rester éveillé chez madame Grangier quelques soupçons Autre chose lui paraissait suspect Marthe refusait d'avoir des domestiques au grand scandale de sa famille et encore plus de sa belle famille Mais que pouvaient parents et beaux-parents contre Jacques devenu notre allié grâce aux raisons que je lui donnais par l'intermédiaire de Marthe C'est alors que J ouvrit le feu sur elle Les propriétaires affectaient de ne plus lui parler Personne ne la saluait Seuls les fournisseurs étaient professionnellement tenus à moins de morgue Aussi Marthe sentant quelquefois le besoin d'échanger les paroles s'attardait dans les boutiques Lorsque j'étais chez elle si elle s'absentait pour acheter du lait et des gâteaux et qu'au bout de 5 minutes elle ne fut pas de retour L'imaginant sous un tramway je courais à toutes jambes jusque chez la crémière ou le pâtissier Je l'y trouvais causant avec eux Fou de m'être laissé prendre à mes angoisses nerveuses aussitôt dehors je m'emportais Je l'accusais d'avoir des goûts vulgaires de trouver un charme à la conversation des fournisseurs Ceux-ci dont j'interrompais les propos me détestaient L'étiquette des cours est assez simple comme tout ce qui est noble mais rien n'égale en énigme le protocole des petites gens Leur folie des préséances se fondent d'abord sur l'âge Rien ne les choquerait plus que la révérence d'une vieille duchesse à quelques jeunes princes On devine la haine du pâtissier de la crémière à voir un gamin interrompre leur rapport familier avec Marthe Ils lui eussent à elle trouver mille excuses à cause de ces conversations Les propriétaires avaient un fils de 22 ans Il vint en permission Marthe l'invita à prendre le thé Le soir nous entendîmes des éclats de voix On lui défendait de revoir la locataire Habitué à ce que mon père ne mit son veto à aucun de mes actes rien ne m'étonna plus que l'obéissance du dadé Le lendemain comme nous traversions le jardin il bêchait Sans doute était-ce un pansomme Un peu gêné malgré tout il détourna la tête pour ne pas avoir à dire bonjour Ses escarmouches peinaient Marthe assez intelligente et assez amoureuse pour se rendre compte que le bonheur ne réside pas dans la considération des voisins Elle était comme ces poètes qui savent que la vraie poésie est chose maudite mais qui malgré leur certitude souffrent parfois de ne pas obtenir les suffrages qu'ils méprisent Chapitre 16 Les conseillers municipaux jouent toujours un rôle dans mes aventures Monsieur Marin qui habitait en dessous de chez Marthe vieillard à barbe grise et de stature noble était un ancien conseiller municipal de G Retiré des avant la guerre il aimait servir la patrie lorsque l'occasion se présentait à portée de sa main Se contentant de désapprouver la politique communale il vivait avec sa femme ne recevant et ne rendant de visite qu'aux approches de la nouvelle année Depuis quelques jours un remue-ménage se faisait au-dessous d'autant plus distinct que nous entendions de notre chambre les moindres bruits du rez-de-chaussée Des frotteurs vinrent la bonne aidée par celle du propriétaire astiquait l'argenterie dans le jardin ôtait le verre de gris des suspensions de cuivre Nous sûmes par la crémière qu'un raout surprise se préparait chez les marins sous un mystérieux prétexte Madame Marin était allée inviter le maire et le supplier de lui accorder 8 litres de lait Autoriserait-il aussi la marchande à faire de la crème ? Les permis accordés le jour venu un vendredi une quinzaine de notables parurent à l'ordite avec leur femme chacune fondatrice d'une société d'allaitement maternel ou de secours aux blessés dont elle était présidente et les autres sociétaires La maîtresse de cette maison pour faire genre recevait devant la porte Elle avait profité de l'attraction mystérieuse pour transformer son raout en pique-nique Toutes ces dames prêchaient l'économie et inventaient des recettes Aussi leur douceur était-elle des gâteaux sans farine des crèmes zoliquaines etc. Chaque nouvelle arrivante disait à Madame Marin Oh ça ne paye pas de mine mais je crois que ce sera bon tout de même Monsieur Marin lui profitait de ce raout pour préparer sa rentrée politique Or la surprise c'était Marthe et moi La charitable indiscrétion d'un de mes camarades de chemin de fer le fils d'un dénotable me l'a pris Jugé de ma stupeur quand je sus que la distraction des marins était de se tenir sous notre chambre vers la fin de l'après-midi et de surprendre nos caresses Sans doute y avait-il pris goût et voulait-il publier leur plaisir Bien entendu les marins gens respectables mettaient ce dévergondage sur le compte de la morale ils voulaient faire partager leur révolte par tout ce que la commune comptait de gens comme il faut Les invités étaient en place Madame Marin me savait chez Marthe et avait dressé la table sous sa chambre Elle piaffait Elle eut voulu la canne du régisseur pour annoncer le spectacle Grâce à l'indiscrétion du jeune homme qui trahissait pour mystifier sa famille et par solidarité d'âge nous gardâmes le silence Je n'avais pas osé dire à Marthe le motif du pique-nique Je pensais au visage décomposé de Madame Marin les yeux sur les aiguilles de l'horloge et à l'impatience de ses hôtes Enfin vers 7h les couples se retirèrent bredouilles traitant tout bas les marins d'imposteurs et le pauvre monsieur marin âgé de 70 ans d'arriviste Ce futur conseiller vous promettait monts et merveilles et n'attendait même pas d'être élu pour manquer à ses promesses En ce qui concernait Madame Marin ces dames virent dans le raout un moyen avantageux pour elle de se fournir du dessert Le maire en personnage avait paru juste quelques minutes ses quelques minutes et les 8 litres de lait firent chuchoter qu'il était du dernier bien avec la fille des marins institutrice à l'école Le mariage de Mademoiselle Marin avait jadis fait scandale paraissant peu digne d'une institutrice car elle avait épousé un sergent de ville Je poussai la malice jusqu'à leur faire entendre ce qu'ils eussent souhaité faire entendre aux autres Marthe s'étonna de cette tardive ardeur Ne pouvant plus y tenir et au risque de la chagriner je lui dis qu'elle était le but du raout Nous en rîmes ensemble aux larmes Madame Marin peut-être indulgente si j'eusse servi ses plans ne nous pardonna pas son désastre Il lui donna de la haine Mais elle ne pouvait l'assouvir ne disposant plus de moyens et n'osant user de lettres anonymes Chapitre 17 Nous étions au mois de mai Je rencontrais moi Marthe chez elle et n'y couchais que si je pouvais inventer chez moi un mensonge pour y rester le matin Je l'inventais une ou deux fois la semaine La perpétuelle réussite de mon mensonge me surprenait En réalité mon père ne me croyait pas Avec une folle indulgence il fermait les yeux à la seule condition que ni mes frères ni les domestiques ne la prissent Il me suffisait donc de dire que je partais à 5 heures du matin comme le jour de ma promenade à la forêt de Sénard Mais ma mère ne préparait plus de panier Mon père supportait tout puis sans transition se cabrant me reprochait ma paresse Ses scènes se déchaînaient et se calmaient vite comme les vagues Rien n'absorbe plus que l'amour On n'est pas paresseux parce que étant amoureux en paresse L'amour sent confusément que son seul dérivatif réel est le travail Aussi le considère-t-il comme un rival et il n'en supporte aucun Mais l'amour est paresse bienfaisante comme la molle pluie qui féconde Si la jeunesse est niaise c'est faute d'avoir été paresseuse Ce qui infirme nos systèmes d'éducation c'est qu'ils s'adressent aux médiocres à cause du nombre Pour un esprit en marche la paresse n'existe pas Je n'ai jamais plus appris que dans ces longues journées qui, pour un témoin eussent semblé vide et où j'observais mon cœur novice comme un parvenu observe ses gestes à table Quand je ne couchais pas chez Marthe c'est-à-dire presque tous les jours nous nous promenions après dîner le long de la Marne jusqu'à onze heures Je détachais le canot de mon père Marthe ramait Moi étendu j'appuyais ma tête sur ses genoux Je la gênais Soudain un coup de rame me cognant me rappelait que cette promenade ne durerait pas toute la vie L'amour veut faire partager sa béatitude Ainsi une maîtresse de nature assez froide devient caressante nous embrasse dans le cou invente mille agaceries si nous sommes en train d'écrire une lettre Je n'avais jamais tel désir d'embrasser Marthe que lorsqu'un travail la distrayait de moi Jamais tant envie de toucher à ses cheveux de la décoiffer que quand elle se coiffait Dans le canot je me précipitais sur elle la jonchant de baiser pour qu'elle lâcha ses rames et que le canot dériva prisonnier des herbes des nénuphars blancs et jaunes Elle y reconnaissait les signes d'une passion incapable de se contenir alors que me poussait surtout la manie de déranger si forte Puis nous amarions le canot derrière les hautes touffes La crainte d'être visible ou de chavirer me rendait nos ébats mille fois plus voluptueux Aussi ne me plaignais-je point de l'hostilité des propriétaires qui rendait ma présence chez Marthe très difficile Ma soi-disant idée fixe de la posséder comme ne l'avait pu posséder Jacques d'embrasser un coin de sa peau après lui avoir fait jurer que jamais d'autres lèvres que les miennes ne s'y étaient mises n'était que du libertinage Me la vois-je ? Tout amour comporte sa jeunesse son âge mûr sa vieillesse Étais-je à ce dernier stade où déjà l'amour ne me satisfait plus sans certaines recherches ? Car si ma volupté s'appuyait sur l'habitude elle s'avivait de ses mille riens de ses légères corrections infligées à l'habitude Ainsi n'est-ce pas d'abord dans l'augmentation des doses qui vite deviendraient mortelles qu'un intoxiqué trouve l'extase mais dans le rythme qu'il invente soit en changeant ses heures soit en usant de supercherie pour dérouter l'organisme J'aimais tant cette rive gauche de la Marne que je fréquentais l'autre si différente afin de pouvoir contempler celle que j'aimais La rive droite est moins molle consacrée au maraîcher au cultivateur alors que la mienne l'est aux oisifs Nous attachions le canot à un arbre allions-nous étendre au milieu du blé Le champ sous la brise du soir frissonnait Notre égoïsme dans sa cachette oubliait le préjudice sacrifiant le blé au confort de notre amour comme nous y sacrifions Jacques Chapitre XVIII Un parfum de provisoire excitait mes sens D'avoir goûté à des joies plus brutales plus ressemblantes à celles qu'on éprouve sans amour avec la première venue affadissaient les autres J'appréciais déjà le sommeil chaste libre le bien-être de se sentir seul dans un lit au drap frais J'alléguais des raisons de prudence pour ne plus passer de nuit chez Marthe Elle admirait ma force de caractère Je redoutais aussi l'agacement que donne une certaine voix angélique des femmes qui s'éveillent et qui, comédiennes de race semblent chaque matin sortir de l'au-delà Je me reprochais mes critiques mes feintes passant des journées à me demander si j'aimais Marthe plus ou moins que Naguère Mon amour sophistiquait tout De même que je traduisais faussement les phrases de Marthe croyant leur donner un sens plus profond j'interprétais ces silences Ai-je toujours eu tort ? Un certain choc qui ne se peut décrire nous prévenant que nous avons touché juste Mes jouissances mes angoisses étaient plus fortes Couchée auprès d'elle l'envie qui me prenait d'une seconde à l'autre d'être couché seul chez mes parents me faisait augurer l'insupportable d'une vie commune D'autre part je ne pouvais imaginer de vivre sans Marthe Je commençais à connaître le châtiment de l'adultère J'en voulais à Marthe d'avoir avant notre amour consenti à meubler la maison de Jacques à ma guise Ces meubles me devinrent au Dieu que je n'avais pas choisi pour mon plaisir mais afin de déplaire à Jacques Je m'en fatiguais sans excuse Je regrettais de n'avoir pas laissé Marthe les choisir seules Sans doute m'eussent-ils d'abord déplu mais quel charme ensuite de m'y habituer par amour pour elle J'étais jaloux que le bénéfice de cette habitude revint à Jacques Marthe me regardait avec de grands yeux naïfs lorsque je lui disais amèrement J'espère que quand nous vivrons ensemble nous ne garderons pas ces meubles Elle respectait tout ce que je disais Croyant que j'avais oublié que ces meubles venaient de moi elle n'osait me le rappeler Elle se lamentait intérieurement de ma mauvaise mémoire Chapitre 19 Dans les premiers jours de juin Marthe reçut une lettre de Jacques où enfin il ne l'entretenait pas que de son amour Il était malade On l'évacuait à l'hôpital de Bourges Je ne me réjouissais pas de le savoir malade mais qu'il eut quelque chose à dire me soulager Passant par J le lendemain ou le surlendemain il suppliait Marthe qu'elle guetta son train sur le quai de la gare Marthe me montra cette lettre Elle attendait un ordre L'amour lui donnait une nature d'esclave Aussi en face d'une telle servitude préambulaire avais-je du mal à ordonner ou défendre Selon moi mon silence voulait dire que je consentais Pouvais-je l'empêcher d'apercevoir son mari pendant quelques secondes ? Elle garda le même silence Donc par une espèce de convention tacite je n'allais pas chez elle le lendemain Le surlendemain matin un commissionnaire m'apporta chez mes parents un mot qu'il ne devait remettre qu'à moi Il était de Marthe Elle m'attendait au bord de l'eau Elle me suppliait de venir si j'avais encore de l'amour pour elle Je courus jusqu'au banc sur lequel Marthe m'attendait Son bonjour si peu en rapport avec le style de son billet me glaça Je crus son cœur changer Simplement Marthe avait pris mon silence de l'avant-veille pour un silence hostile Elle n'avait pas imaginé la moindre convention tacite A des heures d'angoisse succédait le grief de me voir en vie puisque seule la mort eut dû m'empêcher de venir hier Ma stupeur ne pouvait se feindre Je lui expliquais ma réserve mon respect pour ses devoirs envers Jacques malade Elle me crut à demi J'étais irrité Je faillis lui dire Pour une fois que je ne mens pas Nous pleurâmes Mais ces confuses parties d'échecs sont interminables épuisantes si l'un des deux n'y met pas bon ordre En somme l'attitude de Marthe envers Jacques n'était pas flatteuse Je l'embrassai la berçai Le silence dis-je ne nous réussit pas Nous nous promîmes de ne rien nous sceller de nos pensées secrètes Moi la plaignant un peu de croire que c'est chose possible Agis Jacques avait cherché les yeux Marthe puis le train passant devant leur maison il avait vu les volets ouverts Sa lettre l'a supplié de le rassurer Il lui demandait de venir à Bourges Il faut que tu partes dis-je de façon que cette simple phrase ne sentit pas le reproche J'irai dit-elle si tu m'accompagnes C'était poussé trop loin l'inconscience mais ce qui exprimait d'amour ses paroles ses actes les plus choquants me conduisait vite de la colère à la gratitude Je me cabrais je me calmais Je lui parlais doucement ému par sa naïveté Je la traitais comme un enfant qui demande la lune Je lui représentais combien il était immoral qu'elle se fit accompagner par moi Que ma réponse ne fût pas orageuse comme celle d'un amant outragé sa portée s'en a cru Pour la première fois elle m'entendait prononcer le mot de morale Ce mot vint à merveille car si peu méchante elle devait bien connaître des crises de doute comme moi sur la moralité de notre amour Sans ce mot elle eût pu me croire amorale étant fort bourgeoise malgré sa révolte contre les excellents préjugés bourgeois Mais au contraire puisque pour la première fois je la mettais en garde c'était une preuve que jusqu'alors je considérais que nous n'avions rien fait de mal Marthe regrettait cette espèce de voyage de noces scabreux Elle comprenait maintenant ce qu'il y avait d'impossible Du moins dit-elle permets-moi de ne pas y aller Ce mot de morale prononcé à la légère m'instituait son directeur de conscience J'en usais comme ces despotes qui se grisent d'un pouvoir nouveau La puissance ne se montre que si l'on en use avec injustice Je répondis donc que je ne voyais aucun crime à ce qu'elle n'alla pas à Bourges Je lui trouvais des motifs qui la persuadèrent Fatigue du voyage Proche convalescence de Jacques Ces motifs l'innocentait sinon aux yeux de Jacques du moins vis-à-vis de sa belle famille A force d'orienter Marthe dans un sens qui me convenait je la façonnais peu à peu à mon image C'est de quoi je m'accusais et de détruire sciemment notre bonheur Qu'elle me ressembla et que ce fut mon œuvre me ravissait et me fâchait J'y voyais une raison de notre entente J'y discernais aussi la cause de désastres futurs En effet je lui avais peu à peu communiqué mon incertitude qui, le jour des décisions l'empêcherait d'en prendre aucune Je la sentais comme moi les mains molles espérant que la mer épargnerait le château de sable tandis que les autres enfants s'empressent de bâtir plus loin Il arrive que cette ressemblance morale déborde sur le physique Regards démarches plusieurs fois des étrangers nous prirent pour frères et sœurs C'est qu'il existe en nous des germes de ressemblance que développe l'amour Un geste une inflexion de voix tôt ou tard trahissent les amants les plus prudents Il faut admettre que si le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas c'est que celle-ci est moins raisonnable que notre cœur Sans doute sommes-nous tous des narcisses aimant et détestant leur image mais à qui tout autre est indifférente C'est cet instinct de ressemblance qui nous mène dans la vie nous criant « halte » devant un paysage une femme un poème Nous pouvons en admirer d'autres sans ressentir ce choc L'instinct de ressemblance est la seule ligne de conduite qui ne soit pas artificielle Mais dans la société seuls les esprits grossiers sembleront ne point pécher contre la morale poursuivant toujours le même type Ainsi certains hommes s'acharnent sur les blondes ignorant que souvent les ressemblances les plus profondes sont les plus secrètes Chapitre 20 Marthe depuis quelques jours semblait distraite sans tristesse Distraite avec tristesse j'aurais pu m'expliquer sa préoccupation par l'approche du 15 juillet date à laquelle il lui fallait rejoindre la famille de Jacques et Jacques en convalescence sur une plage de la Manche A son tour Marthe se taisait sursautant au bruit de ma voix Elle supportait l'insupportable visite de famille avanie sous-entendu aigre de sa mère bonhomme de son père qui lui supposait un amant sans y croire Pourquoi supportait-elle tout ? Était-ce la suite de mes leçons lui reprochant d'attacher trop l'importance aux choses de s'affecter des moindres ? Elle paraissait heureuse mais d'un bonheur singulier dont elle ressentait de la gêne et qui m'était désagréable puisque je ne le partageais pas Moi qui trouvais enfantin que Marthe découvrit dans mon mutisme une preuve d'indifférence à mon tour je l'accusais de ne plus m'aimer parce qu'elle se taisait Marthe n'osait pas m'apprendre qu'elle était enceinte Chapitre 21 J'eusse voulu paraître heureux de cette nouvelle mais d'abord elle me stupéfia N'ayant jamais pensé que je pouvais devenir responsable de quoi que ce fut je l'étais du pire J'enrageai aussi de n'être pas assez homme pour trouver la chose simple Marthe n'avait parlé que contrainte Elle tremblait que cet instant qui devait nous rapprocher nous sépara Je m'y mets si bien l'allégresse que ses craintes se dissipèrent Elle gardait les traces profondes de la morale bourgeoise et cet enfant signifiait pour elle que Dieu récompenserait notre amour qu'il ne punissait aucun crime Alors que Marthe trouvait maintenant dans sa grossesse une raison pour que je ne la quittasse jamais cette grossesse me consterna A notre âge il me semblait impossible injuste que nous eussions un enfant qui entraverait notre jeunesse Pour la première fois je me rendais à des craintes d'ordre matériel Nous serions abandonnés de nos familles Aimant déjà cet enfant c'est par amour que je le repoussais Je ne me voulais pas responsable de son existence dramatique J'eussi été moi-même incapable de la vivre L'instinct est notre guide Un guide qui nous conduit à notre perte Hier Marthe redoutait que sa grossesse nous éloigna l'un de l'autre Aujourd'hui qu'elle ne m'avait jamais tant aimé elle croyait que mon amour grandissait comme le sien Moi hier repoussant cet enfant je commençais aujourd'hui à l'aimer et j'otais de l'amour à Marthe de même qu'au début de notre liaison mon cœur lui donnait ce qu'il retirait aux autres Maintenant posant ma bouche sur le ventre de Marthe ce n'était plus elle que j'embrassais c'était mon enfant Hélas Marthe n'était plus ma maîtresse mais une mère Je n'agissais plus jamais comme si nous étions seuls Il y avait toujours un témoin près de nous à qui nous devions rendre compte de nos actes Je pardonnais mal ce brusque changement dont je rendais Marthe seule responsable et pourtant je sentais que je lui aurais moins encore pardonné si elle m'avait menti A certaines secondes je croyais que Marthe mentait pour faire durer un peu plus notre amour mais que son fils n'était pas le mien Comme un malade qui recherche le calme je ne savais de quel côté me tourner Je sentais ne plus aimer la même Marthe et que mon fils ne serait heureux qu'à la condition de se croire celui de Jacques Certes ce subterfuge me consternait Il faudrait renoncer à Marthe D'autre part j'avais beau me trouver un homme le fait actuel était trop grave pour que je me rengorgeasse jusqu'à croire possible une aussi folle je pensais aussi sage existence Chapitre 22 Car enfin Jacques reviendrait Après cette période extraordinaire il retrouverait comme tant d'autres soldats trompés à cause des circonstances exceptionnelles une épouse triste docile dont rien ne décèlerait l'inconduite Mais cet enfant ne pouvait s'expliquer pour son mari que si elle supportait son contact aux vacances Ma lâcheté l'en supplia De toutes nos scènes celle-ci ne fut ni la moins étrange ni la moins pénible Je m'étonnais du reste de rencontrer si peu de lutte J'en eus l'explication plus tard Marthe n'osait m'avouer une victoire de Jacques à sa dernière permission et compter feignant de m'obéir se refuser au contraire à lui à Grandville sous prétexte des malaises de son état Tout cet échafaudage se compliquait de date dont la fausse coïncidence lors de l'accouchement ne laisserait le doute à personne Bah, me disais-je nous avons du temps devant nous les parents de Marthe redouteront le scandale ils l'emmèneront à la campagne et retarderont la nouvelle La date du départ de Marthe approchait Je ne pouvais que bénéficier de cette absence Ce serait un essai J'espérais me guérir de Marthe Si je n'y parvenais pas si mon amour était trop vert pour se détacher de lui-même je savais bien que je retrouverais Marthe aussi fidèle Elle partit le 12 juillet à 7 heures du matin Je restais à G la nuit précédente En y allant je me promettais de ne pas fermer l'œil de la nuit Je ferais une telle provision de caresse que je n'aurais plus besoin de Marthe pour le reste de mes jours Un quart d'heure après m'être couché je m'endormis En général la présence de Marthe troublait mon sommeil Pour la première fois à côté d'elle je dormis aussi bien que si j'eusse été seul A mon réveil elle était déjà debout Elle n'avait pas osé me réveiller Il ne me restait plus qu'une demi-heure avant le train J'enrageais d'avoir laissé perdre par le sommeil les dernières heures que nous avions à passer ensemble Elle pleurait aussi de partir Pourtant j'eusse voulu employer les dernières minutes à autre chose qu'à boire nos larmes Marthe me laissa sa clé me demandant de venir de penser à nous et de lui écrire sur sa table Je m'étais juré de ne pas l'accompagner jusqu'à Paris Mais je ne pouvais vaincre mon désir de ses lèvres et comme je souhaitais lâchement l'aimer moins je mettais ce désir sur le compte du départ de cette dernière fois si fausse puisque je sentais bien qu'il n'y aurait de dernière fois sans qu'elle le voulût A la gare Montparnasse où elle devait rejoindre ses beaux-parents je l'embrassai sans retenue Je cherchais encore mon excuse dans le fait que sa belle famille surgissant il se produirait un drame décisif Revenu à F accoutumé à n'y vivre qu'en attendant de me rendre chez Marthe je tâchais de me distraire Je bêchais le jardin j'essayais de lire je jouais à cache-cache avec mes sœurs ce qui ne m'était pas arrivé depuis cinq ans Le soir pour ne pas éveiller de soupçons il fallut que j'allasse me promener D'habitude jusqu'à la marne la route m'était légère Ce soir-là je me traînais les cailloux me tordant le pied et précipitant mes battements de cœur Étendu dans la barque je souhaitais la mort pour la première fois Mais aussi incapable de mourir que de vivre je comptais sur un assassin charitable Je regrettais qu'on ne pût mourir d'ennui ni de peine Peu à peu ma tête se vidait avec un bruit de baignoire Une dernière sucion plus longue la tête est vide Je m'endormis Le froid d'une aube de juillet me réveilla Je rentrais transi chez nous La maison était grande ouverte Dans l'antichambre mon père me reçut avec dureté Ma mère avait été un peu malade On avait envoyé la femme de chambre me réveiller pour que j'allasse chercher le docteur Mon absence était donc officielle Je supportais la scène en admirant la délicatesse instinctive du bon juge qui, entre mille actions d'aspects blâmables choisit la seule innocente pour permettre au criminel de se justifier Je ne me justifiais d'ailleurs pas C'était trop difficile Je laissais croire à mon père que je rentrais de J et lorsqu'il m'interdit de sortir après le dîner je le remerciais à part moi d'être encore mon complice et de me fournir une excuse pour ne plus traîner seul dehors J'attendais le facteur C'était ma vie J'étais incapable du moindre effort pour oublier Marthe m'avait donné un coup de papier exigeant que je ne m'en service que pour ouvrir ses lettres Pouvais-je m'en servir ? J'avais trop de hâte Je déchirais les enveloppes Chaque fois, honteux je me promettais de garder la lettre un quart d'heure intacte J'espérais par cette méthode pouvoir à la longue reprendre de l'Empire sur moi-même garder les lettres fermées dans ma poche Je remettais toujours ce régime au lendemain Un jour, impatienté par ma faiblesse et dans un mouvement de rage je déchirais une lettre sans la lire Dès que les morceaux de papier eurent jonché le jardin je me précipitais à quatre pattes La lettre contenait une photographie de Marthe Moi, si superstitieux et qui interprétait les faits les plus minces dans un sens tragique j'avais déchiré ce visage J'y vis un avertissement du ciel Mes trances ne se calmèrent qu'après avoir passé quatre heures à recoller la lettre et le portrait Jamais je n'avais fourni un tel effort La crainte qu'il arriva malheur à Marthe me soutint pendant ce travail absurde qui me brouillait les yeux et les nerfs Un spécialiste avait recommandé les bains de mer à Marthe Tout en m'accusant de méchanceté je les lui défendis ne voulant pas que d'autres que moi puissent voir son corps Du reste puisque de toute manière Marthe devait passer un mois à Grandville je me félicitais de la présence de Jacques Je me rappelais sa photographie en blanc que Marthe m'avait montré le jour des meubles Rien ne me faisait plus peur que les jeunes hommes sur la plage D'avance je les jugeais plus beau plus fort plus élégant que moi Son mari la protégerait contre eux A certaines minutes de tendresse comme un ivrogne qui embrasse tout le monde je rêvais assez d'écrire à Jacques de lui avouer que j'étais l'amant de Marthe et m'autorisant de ce titre de la lui recommander Parfois j'enviais Marthe adoré par Jacques et par moi Ne devions-nous pas chercher ensemble à faire son bonheur ? Dans ces crises je me sentais amant complaisant J'eusse voulu connaître Jacques lui expliquer les choses et pourquoi nous ne devions pas être jaloux l'un de l'autre ? Puis tout à coup la haine redressait cette pente douce Chapitre 23 Dans chaque lettre Marthe me demandait d'aller chez elle Son insistance me rappelait celle d'une de mes tantes fort dévote me reprochant de ne jamais aller sur la tombe de ma grand-mère Je n'ai pas l'instinct de pèlerinage Ses devoirs ennuyeux localisent la mort l'amour Ne peut-on penser à une morte ou à sa maîtresse absente ailleurs qu'en un cimetière ou dans certaines chambres Je n'essayais pas de l'expliquer à Marthe et lui raconter que je me rendais chez elle De même à ma tante que j'étais allé au cimetière Pourtant je devais aller chez Marthe mais dans de singulières circonstances Je rencontrais un jour sur le réseau cette jeune fille suédoise à laquelle ses correspondants défendaient de voir Marthe Mon isolement me fit prendre goût aux enfantillages de cette petite personne Je lui proposais de venir goûter à J en cachette le lendemain Je lui cachais l'absence de Marthe pour qu'elle ne s'effarouchât pas et ajoutais même combien elle serait heureuse de la revoir J'affirme que je ne savais au juste ce que je comptais faire J'agissais comme ces enfants qui, liant connaissance cherchent à s'étonner entre eux Je ne résistais pas à voir surprise ou colère sur le visage d'ange de Svea quand je serais tenu de lui apprendre l'absence de Marthe Oui, c'était sans doute ce plaisir puérile détonné parce que je ne trouvais rien à lui dire de surprenant tandis qu'elle bénéficiait d'une sorte d'exotisme et me surprenait à chaque phrase Rien de plus délicieux que cette soudaine intimité entre personnes qui se comprennent mal Elle portait au cou une petite croix d'or émaillée de bleu qui pendait sur une robe assez laide que je réinventais à mon goût Une véritable poupée vivante Je sentais croître mon désir de renouveler ce tête-à-tête ailleurs qu'en un wagon Ce qui gâtait un peu son air de couventine c'était l'allure d'une élève de l'école Pigier où d'ailleurs elle étudiait une heure par jour sans grand profit le français et la machine à écrire Elle me montra ses devoirs d'actylographier Chaque lettre était une faute corrigée en marge par le professeur Elle sortit d'un sac à main affreux évidemment son œuvre un étui à cigarette orné d'une couronne comptale Elle m'offrit une cigarette Elle ne fumait pas mais portait toujours cet étui parce que ses amis fumaient Elle me parlait de coutumes suédoises que je feignais de connaître nuit de la Saint-Jean confiture de myrtille Ensuite elle tira de son sac une photographie de sa sœur jumelle envoyée de Suède la veille à cheval toute nue avec sur la tête un chapeau haute forme de leur grand-père Je devins écarlate Sa sœur lui ressemblait tellement que je la soupçonnais de rire de moi et de montrer sa propre image Je me mordais les lèvres pour calmer leur envie d'embrasser cette espiègle naïve Je dus avoir une expression bien bestiale car je la vis peureuse cherchant des yeux le signal d'alarme Le lendemain elle arriva chez Marthe à 4 heures Je lui dis que Marthe était à Paris mais rentrerait vite J'ajoutais Elle m'a défendu de vous laisser partir avant ce retour Je comptais ne lui avouer mon stratagème que trop tard Heureusement elle était gourmande Ma gourmandise à moi prenait une forme inédite Je n'avais aucune faim pour la tarte la glace à la framboise mais souhaitais être tarte et glace dont elle approchait la bouche Je faisais avec la mienne des grimaces involontaires Ce n'est pas par vice que je convoitais Svea mais par gourmandise Ses joues m'eussent suffi à défaut de ses lèvres Je parlais en prononçant chaque syllabe pour qu'elle comprit bien Excité par cette amusante dînette je m'énervais moi toujours silencieux de ne pouvoir parler vite J'éprouvais un besoin de bavardage de confidences enfantines J'approchais mon oreille de sa bouche Je buvais ses petites paroles Je l'avais contrainte à prendre une liqueur Après j'eus pitié d'elle comme d'un oiseau qu'on grise J'espérais que sa griserie servirait mes desseins car peu m'importe qu'elle me donât ses lèvres de bon cœur ou non Je pensais à l'inconvenance de cette scène chez Marthe Mais me répétais-je en somme je ne retire rien à notre amour Je désirais Svea comme un fruit ce dont une maîtresse ne peut être jalouse Je tenais sa main dans mes mains qui m'apparurent pataude J'aurais voulu la déshabiller la bercer Elle s'étendit sur le divan Je me levais me penchais à l'endroit où commençaient ses cheveux duvé encore Je ne concluais pas de son silence que mes baisers lui fissent plaisir mais impossible de s'indigner Elle ne trouvait aucune façon polie de me repousser en français Je mordillais ses joues m'attendant à ce qu'un jus sucré jaillisse comme des pêches Enfin j'embrassai sa bouche Elle subissait mes caresses patientes victimes fermant cette bouche et les yeux Son seul geste de refus consistait à remuer faiblement la tête de droite à gauche et de gauche à droite Je ne me méprenais pas mais ma bouche y trouvait l'illusion d'une réponse Je restais auprès d'elle comme je n'avais jamais été auprès de Marthe Cette résistance qui n'en était pas une flattait mon audace et me paraisse J'étais assez naïf pour croire qu'il en irait de même ensuite et que je bénéficierais d'un viol facile Je n'avais jamais déshabillé de femme j'avais plutôt été déshabillé par elle Aussi je m'y pris maladroitement commençant par ôter ses souliers et ses bas Je baisais ses pieds et ses jambes mais quand je voulais dégraffer son corsage Svea se débattit comme un petit diable qui ne veut pas aller se coucher et qu'on dévait de force Elle me rouait de coups de pied J'attrapais ses pieds au vol Je les emprisonnais Je les baisais Enfin la satiété arriva comme la gourmandise s'arrête après trop de crème et de friandises Il fallut bien que je lui apprisse ma supercherie et que Marthe était en voyage Je lui fis promettre si elle rencontrait Marthe de ne jamais lui raconter notre entrevue Je ne lui avouais pas que j'étais son amant mais le lui laissais entendre Le plaisir du mystère lui fait répondre « À demain ! » Quand, rassasiée d'elle je lui demandais par politesse si nous nous reverrions un jour Je ne retournais pas chez Marthe et peut-être Svea ne vint-elle pas sonner à la porte close Je sentais combien blâmable pour la morale courante était ma conduite car sans doute sont ces circonstances qui m'avaient fait paraître Svea si précieuse Ailleurs que dans la chambre de Marthe lui sais-je désirer Mais je n'avais pas de remords et ce n'est pas en pensant à Marthe que je délaissais la petite suédoise mais parce que j'avais tiré d'elle tout le sucre Quelques jours après je reçus une lettre de Marthe Elle en contenait une de son propriétaire lui disant que sa maison n'était pas une maison de rendez-vous Quel usage je faisais de la clé de son appartement où j'avais emmené une femme ? J'ai une preuve de ta traîtrise ajoutée Marthe Elle ne me reverrait jamais Sans doute souffrirait-elle mais elle préférait souffrir que d'être dupe Je savais ces menaces anodines et qu'il suffirait d'un mensonge ou même au besoin de la vérité pour les anéantir Mais il me vexait que dans une lettre de rupture Marthe ne me parla pas de suicide Je l'accusais de froideur Je trouvais sa lettre indigne d'une explication car moi dans une situation analogue sans penser au suicide j'aurais cru par convenance en devoir menacer Marthe Trace indélébile de l'âge et du collège Je croyais certains mensonges commandés par le code passionnel Une besogne neuve dans mon apprentissage de l'amour se présentait M'innocentait vis-à-vis de Marthe et l'accusait d'avoir moins de confiance en moi qu'en son propriétaire Je lui expliquais combien habile était cette manœuvre de la coterie marin En effet Svea était venue la voir un jour où j'écrivais chez elle Et si j'avais ouvert c'est parce que ayant aperçu la jeune fille par la fenêtre et sachant qu'on l'éloignait de Marthe je ne voulais pas lui laisser croire que Marthe lui tenait rigueur de cette pénible séparation Sans doute venait-elle en cachette et au prix de difficultés sans nombre Ainsi pouvais-je annoncer à Marthe que le cœur de Svea lui demeurait intact et je terminais en exprimant le réconfort d'avoir pu parler de Marthe chez elle avec sa plus intime compagne Cette alerte me fit maudire l'amour qui nous force à rendre compte de nos actes alors que juste tant aimé n'en jamais rendre compte à moi pas plus qu'aux autres Il faut pourtant me disais-je que l'amour offre de grands avantages puisque tous les hommes remettent leur liberté entre ses mains Je souhaitais d'être vite assez fort pour me passer d'amour et ainsi n'avoir à sacrifier aucun de mes désirs J'ignorais que servitude pour servitude il vaut encore mieux être asservi par son cœur que l'esclave de ses sens Comme l'abeille butine et enrichit la ruche de tous ses désirs qui le prennent dans la rue un amoureux enrichit son amour Il en fait bénéficier sa maîtresse Je n'avais pas encore découvert cette discipline qui donne aux natures infidèles la fidélité Qu'un homme convoite une fille et reporte cette chaleur sur la femme qu'il aime son désir plus vif parce qu'insatisfait laissera croire à cette femme qu'elle n'a jamais été mieux aimée On la trompe mais la morale selon les gens est sauve A le tel calcul commence le libertinage Qu'on ne condamne pas trop vite certains hommes capables de tromper leur maîtresse au plus fort de leur amour Qu'on ne les accuse pas d'être frivoles Ils répugnent à ce subterfuge et ne songent même pas à confondre leur bonheur et leur plaisir Marthe attendait que je me disculpasse Elle me supplia de lui pardonner ses reproches Je le fis non sans façon Elle écrit vite au propriétaire le priant ironiquement d'admettre qu'en son absence j'ouvrisse à une de ses amies Chapitre 24 Quand Marthe revint au premier jour d'août elle n'habita pas J mais la maison de ses parents qui prolongeait leur villégiature Ce nouveau décor où Marthe avait toujours vécu me servit d'aphrodisiaque La fatigue sensuelle le désir secret du sommeil solitaire disparure Je ne passais aucune nuit chez mes parents Je flambais Je me hâtais comme les gens qui doivent mourir jeunes et qui mettent les bouchées doubles Je voulais profiter de Marthe avant que l'abîma sa maternité Cette chambre de jeune fille où elle avait refusé la présence de Jacques était notre chambre Au-dessus de son lit étroit j'aimais que mes yeux la rencontrassent en première communiante Je l'obligeais à regarder fixement une autre image d'elle bébé pour que notre enfant lui ressemblât Je rôdais ravi dans cette maison qu'il avait vu naître et s'épanouir Dans une chambre de débarras je touchais son berceau dont je voulais qu'il servit encore et je lui faisais sortir ses brassières ses petites culottes reliques des grangiers Je ne regrettais pas l'appartement de J où les meubles n'avaient pas le charme du plus laid mobilier des familles Ils ne pouvaient rien m'apprendre Au contraire ici me parlaient de Marthe tous ces meubles auxquels petite elle avait dû se cogner la tête Et puis nous vivions seuls sans conseiller municipal sans propriétaire Nous ne nous gênions pas plus que les sauvages nous promenant presque nus dans le jardin véritable île déserte Nous nous couchions sur la pelouse nous goutions sous une tonnelle d'aristoloches de chèvrefeuilles de vignes vierges Bouche à bouche nous nous disputions les prunes que je ramassais toutes blessées tiètes de soleil Mon père n'avait jamais pu obtenir que je m'occupasse de mon jardin comme mes frères mais je soignais celui de Marthe je ratissais j'arrachais les mauvaises herbes Au soir d'une journée chaude je ressentais le même orgueil d'homme si énivrant à étancher la soif de la terre des fleurs suppliantes qu'à satisfaire le désir d'une femme J'avais toujours trouvé la bonté un peu niaise Je comprenais toute sa force Les fleurs s'épanouissant grâce à mes soins les poules dormant à l'ombre après que je leur avais jeté des graines Que de bonté Que d'égoïsme Des fleurs mortes des poules maigres eussent mis de la tristesse dans notre île d'amour Eau et graines venant de moi s'adressaient plus à moi qu'aux fleurs et qu'aux poules Dans ce renouveau du cœur j'oubliais ou je méprisais mes récentes découvertes Je prenais le libertinage provoqué par le contact avec cette maison de famille pour la fin du libertinage Aussi cette dernière semaine d'août et ce mois de septembre furent-ils ma seule époque de vrai bonheur Je ne trichais ni ne me blessais ni ne blessais Marthe Je ne voyais plus d'obstacles J'envisageais à seize ans un genre de vie qu'on souhaite à l'âge mûr Nous vivrions à la campagne nous y resterions éternellement jeunes Étendu contre elle sur la pelouse caressant sa figure avec un brin d'herbe j'expliquais lentement posément à Marthe quelle serait notre vie Marthe depuis son retour cherchait un appartement pour nous à Paris Ses yeux se mouillèrent quand je lui déclarai que je désirais vivre à la campagne Je n'aurais jamais osé te l'offrir me dit-elle Je croyais que tu t'ennuierais seul avec moi que tu avais besoin de la ville Comme tu me connais mal répondais-je J'aurais voulu habiter près de Mandre où nous étions allés nous promener un jour et où on cultive les roses Depuis quand par hasard ayant dîné à Paris avec Marthe nous reprenions le dernier train j'avais respiré ces roses Dans la cour de la gare les manœuvres déchargent d'immenses caisses qui embaument J'avais toute mon enfance entendu parler de ce mystérieux train des roses qui passent à une heure où les enfants dorment Marthe disait Les roses n'ont qu'une saison Après ne crains-tu pas de trouver Mandre l'aide ? N'est-il passage de choisir un lieu moins beau mais d'un charme plus égal ? Je me reconnaissais bien là L'envie de jouir pendant deux mois des roses me faisait oublier les dix autres mois et le fait de choisir Mandre m'apportait encore une preuve de la nature éphémère de notre amour Souvent ne dînant pas à F sous prétexte de promenade ou d'invitation je restais avec Marthe Un après-midi je trouvais auprès d'elle un jeune homme en uniforme d'aviateur C'était son cousin Marthe que je ne tutoyais pas se leva et vint m'embrasser dans le cou Son cousin sourit de ma gêne Devant Paul rien à craindre mon chéri dit-elle je lui ai tout raconté J'étais gêné mais enchanté que Marthe eût avoué à son cousin qu'elle m'aimait Ce garçon charmant et superficiel et qui ne songeait qu'à ce que son uniforme ne fût pas réglementaire parut ravi de cet amour Il voyait une bonne farce faite à Jacques qu'il méprisait pour n'être ni aviateur ni habitué des bars Paul évoquait toutes les parties d'enfance dont ce jardin avait été le théâtre Je questionnais avide de cette conversation qui me montrait Marthe sous un jour inattendu En même temps je ressentais de la tristesse car j'étais trop près de l'enfance pour en oublier les jeux inconnus des parents Soit que les grandes personnes ne gardent aucune mémoire de ces jeux soit qu'elles les envisagent comme un mal inévitable J'étais jaloux du passé de Marthe Comme nous racontions à Paul en riant la haine du propriétaire et le raoud des marins il nous proposa mise en verve sa garçonnière de Paris Je remarquais que Marthe n'osa pas lui avouer que nous avions projet de vivre ensemble On sentait qu'il encourageait notre amour en tant que divertissement mais qu'il hurlerait avec les loups le jour d'un scandale Marthe se levait de table et servait Les domestiques avaient suivi Mme Grangier à la campagne car toujours par prudence Marthe prétendait n'aimer vivre que comme Robinson Ses parents croyant leur fille romanesque et que les romanesques sont pareils au fou qu'il ne faut pas contredire la laissait seule Nous restâmes longtemps à table Paul montait les meilleures bouteilles Nous étions gais d'une gaieté que nous regretterions sans doute car Paul agissait en confident d'un adultère quelconque Il raillait Jacques En me taisant je risquais de lui faire sentir son manque de tact Je préférais me joindre au jeu plutôt qu'humilier ce cousin facile Lorsque nous regardâmes l'heure le dernier train pour Paris était passé Marthe proposa un lit Paul accepta Je regardais Marthe d'un tel oeil qu'elle ajouta Bien entendu mon chéri tu restes ? J'eus l'illusion d'être chez moi époux de Marthe et de recevoir un cousin de ma femme lorsque sur le seuil de notre chambre Paul nous dit bonsoir embrassant sa cousine sur les joues le plus naturellement du monde Chapitre 25 A la fin de septembre je sentis bien que quitter cette maison c'était quitter le bonheur Encore quelques mois de grâce et il nous faudrait choisir vivre dans le mensonge ou dans la vérité pas plus à l'aise ici que là Comme il importait que Marthe ne fût pas abandonnée de ses parents avant la naissance de notre enfant j'osais enfin m'enquérir si elle avait prévenu Madame Grangier de sa grossesse Elle me dit que oui et qu'elle avait prévenu Jacques J'eus donc une occasion de constater qu'elle me mentait parfois car au mois de mai après le séjour de Jacques elle m'avait juré qu'il ne l'avait pas approché Chapitre 26 La nuit descendait de plus en plus tôt et la fraîcheur des soirs empêchait nos promenades Il nous était difficile de nous voir agis Pour qu'un scandale n'éclata pas il nous fallait prendre des précautions de voleurs guetter dans la rue l'absence des marins et du propriétaire La tristesse de ce mois d'octobre de ces soirées fraîches mais pas assez froides pour permettre du feu nous conseillait le lit dès cinq heures Chez mes parents se coucher le jour signifiant être malade ce lit de cinq heures me charmait Je n'imaginais pas que d'autres y fussent J'étais seul avec Marthe couché arrêté au milieu d'un monde actif Marthe nue j'osais à peine la regarder Suis-je donc monstrueux ? Je ressentais des remords du plus noble emploi de l'homme D'avoir abîmé la grâce de Marthe de voir son ventre saillir je me considérais comme un vandale Au début de notre amour quand je la mordais ne me disait-elle pas marque-moi Ne l'avais-je pas marqué de la pire façon ? Maintenant Marthe ne m'était pas seulement la plus aimée ce qui ne veut pas dire la mieux aimée des maîtresses mais elle me tenait lieu de tout Je ne pensais même pas à mes amis Je les redoutais au contraire sachant qu'ils croient nous rendre service en nous détournant de notre route Heureusement ils jugent nos maîtresses insupportables et indignes de nous C'est notre seule sauvegarde Lorsqu'il n'en va plus ainsi elles risquent de devenir les leurs Chapitre 27 Mon père commençait à s'effrayer mais ayant toujours pris ma défense contre sa soeur et ma mère il ne voulait pas avoir l'air de se rétracter et c'est sans rien leur en dire qu'il se ralliait à elle Avec moi il se déclarait prêt à tout pour me séparer de Marthe Il préviendrait ses parents son mari Le lendemain il me laissait libre Je devinais ses faiblesses j'en profitais J'osais répondre Je l'accablais dans le même sens que ma mère et ma tante lui reprochant de mettre trop tard en oeuvre son autorité N'avait-il pas voulu que je connusse Marthe ? Il s'accablait à son tour une atmosphère tragique circulait dans la maison Quel exemple pour mes deux frères Mon père prévoyait déjà ne rien pouvoir leur répondre un jour lorsqu'il justifierait leur indiscipline par la mienne Jusqu'alors il croyait à une amourette mais de nouveau ma mère surprit une correspondance Elle lui porta triomphalement ses pièces de son procès Marthe parlait de notre avenir et de notre enfant Ma mère me considérait trop encore comme un bébé pour me devoir raisonnablement un petit-fils ou une petite-fille Il lui apparaissait impossible d'être grand-mère à son âge Au fond c'était pour elle la meilleure preuve que cet enfant n'était pas le mien L'honnêteté peut rejoindre les sentiments les plus vifs Ma mère avec sa profonde honnêteté ne pouvait admettre qu'une femme trompa son mari Cet acte lui représentait un tel dévergon d'âge qu'il ne pouvait s'agir d'amour Que je fusse l'amant de Marthe signifiait pour ma mère qu'elle en avait d'autres Mon père savait combien faux peut-être un tel raisonnement mais l'utilisait pour jeter un trouble dans mon âme et diminuer Marthe Il me laissa entendre que j'étais le seul à ne pas savoir Je répliquais qu'on la calomniait de la sorte à cause de son amour pour moi Mon père qui ne voulait pas que je bénéficiasse de ces bruits me certifia qu'il précédait notre liaison et même sans mariage Après avoir conservé à notre maison une façade digne il perdait toute retenue et quand je n'étais pas rentré depuis plusieurs jours envoyer la femme de chambre chez Marthe avec un mot à mon adresse m'ordonnant de rentrer d'urgence sinon il déclarerait ma fuite à la préfecture de police et poursuivrait madame L pour détournement de mineurs Marthe sauvegardait les apparences prenait un air surpris disait à la femme de chambre qu'elle me remettrait l'enveloppe à ma première visite je rentrais un peu plus tard maudissant mon âge il m'empêchait de m'appartenir mon père n'ouvrait pas la bouche ni ma mère je fouillais le code sans trouver les articles de loi concernant les mineurs avec une remarquable inconscience je ne croyais pas que ma conduite me pût mener en maison de correction enfin après avoir épuisé vainement le code j'en revins au Grand Larousse où je relus dix fois l'article mineur sans découvrir rien qui nous concerna le lendemain mon père me laissait libre encore pour ceux qui rechercheraient les mobiles de son étrange conduite je les résume en trois lignes il me laissait agir à ma guise puis il en avait honte il menaçait plus furieux contre lui que contre moi ensuite la honte de s'être mis en colère le poussait à lâcher les brides Madame Grangier elle avait été mise en éveil à son retour de la campagne par les insidieuses questions des voisins feignant de croire que j'étais un frère de Jacques il lui apprenait notre vie commune comme d'autre part Marthe ne pouvait se retenir de prononcer mon nom à propos de rien de rapporter quelque chose que j'avais fait ou dit sa mère ne resta pas longtemps dans le doute sur la personnalité du frère de Jacques elle pardonnait encore certaine que l'enfant qu'elle croyait de Jacques mettrait un terme à l'aventure elle ne raconta rien à monsieur Grangier par crainte d'un éclat mais elle mettait cette discrétion sur le compte d'une grandeur d'âme dont il importait d'avertir Marthe pour qu'elle lui en sugrer afin de prouver à sa fille qu'elle savait tout elle l'a harcelée sans cesse parlée par sous-entendu et si maladroitement que monsieur Grangier seul avec sa femme la priait de ménager leur pauvre petite innocente à qui ses continuelles suppositions finiraient par tourner la tête à quoi madame Grangier répondait quelquefois par un simple sourire de façon à lui laisser entendre que leur fille avait avoué cette attitude et son attitude précédente lors du premier séjour de Jacques m'incitent à croire que madame Grangier eut-elle désapprouvé complètement sa fille pour l'unique satisfaction de donner tort à son mari et à son gendre lui aurait devant eux donné raison au fond madame Grangier admirait Marthe de tromper son mari ce qu'elle-même n'avait jamais osé faire soit par scrupule soit par manque d'occasion sa fille l'a vengée d'avoir été croyait-elle incomprise niaisement idéaliste elle se bornait à lui en vouloir d'aimer un garçon aussi jeune que moi et moins apte que n'importe qui à comprendre la délicatesse féminine l'élacombe que Marthe visitait de moins en moins ne pouvait habitant Paris rien soupçonner simplement Marthe leur apparaissant toujours plus bizarre leur déplaisait de plus en plus ils étaient inquiets de l'avenir ils se demandaient ce que serait ce ménage dans quelques années toutes les mères par principe ne souhaitent rien tant pour leur fils que le mariage mais désapprouvent la femme qu'ils choisissent la mère de Jacques le plaignait donc d'avoir une telle femme quant à mademoiselle Lacombe la principale raison de ces médisances venait de ce que Marthe détenait seule le secret d'une idylle poussée assez loin l'été où elle avait connu Jacques au bord de la mer cette sœur prédisait le plus sombre avenir au ménage disant que Marthe tromperait Jacques si par hasard ce n'était déjà chose faite l'acharnement de son épouse et de sa fille forçait parfois à sortir de table monsieur Lacombe brave homme qui aimait Marthe alors mère et fille échangeaient un regard significatif celui de madame Lacombe exprimait tu vois ma petite comment ces sortes de femmes savent ensorceler nos hommes celui de mademoiselle Lacombe c'est parce que je ne suis pas une Marthe que je ne trouve pas à me marier en réalité la malheureuse sous prétexte qu'autre temps autre meurt et que le mariage ne se concluait plus à l'ancienne mode faisait fuir les maris en ne se montrant pas assez rebelle ces espoirs de mariage duraient ce que dure une saison balnéaire les jeunes gens promettaient de venir sitôt à Paris demander la main de mademoiselle Lacombe ils ne donnaient plus signe de vie le principal griève de mademoiselle Lacombe qui allait coiffer sainte Catherine était peut-être que Marthe eut trouvé si facilement un mari elle se consolait en se disant que seul un nigo comme son frère avait pu se laisser prendre chapitre 28 pourtant quelques fussent les soupçons des familles personne ne pensait que l'enfant de Marthe put avoir un autre père que Jacques j'en étais assez vexé il fut même des jours où j'accusais Marthe d'être lâche pour n'avoir pas encore dit la vérité enclin à voir partout une faiblesse qui n'était qu'à moi je pensais puisque madame Grangier glissait sur le commencement du drame qu'elle fermerait les yeux jusqu'au bout l'orage approchait mon père menaçait d'envoyer certaines lettres à madame Grangier je souhaitais qu'il exécutât ces menaces puis je réfléchissais madame Grangier cacherait les lettres à son mari du reste l'un et l'autre avaient intérêt à ce qu'un orage n'éclate à point et j'étouffais j'appelais cet orage ces lettres c'est à Jacques directement qu'il fallait que mon père les communiquât le jour de colère où il me dit que c'était chose faite je lui eusse sauté au cou enfin il me rendait le service d'apprendre à Jacques ce qu'il importait qu'il sut je plaignais mon père de croire mon amour si faible et puis ces lettres mettraient un terme à celle où Jacques s'attendrissait sur notre enfant ma fièvre m'empêchait de comprendre ce que cet acte avait de fou d'impossible je commençais seulement à voir juste lorsque mon père plus calme le lendemain me rassura croyait-il m'avouant son mensonge il l'estimait inhumain certes mais où se trouve l'humain et l'inhumain j'épuisais ma force nerveuse en lâcheté en audace éreinté par les mille contradictions de mon âge aux prises avec une aventure d'homme chapitre 29 l'amour anesthésiait en moi tout ce qui n'était pas Marthe je ne pensais pas que mon père pût souffrir je jugeais de tout si faussement et si petitement que je finissais par croire la guerre déclarée entre lui et moi aussi n'était-ce plus seulement par amour pour Marthe que je piétinais mes devoirs filiaux mais parfois oserais-je l'avouer par esprit de représailles je n'accordais plus beaucoup d'attention aux lettres que mon père faisait porter chez Marthe c'est elle qui me suppliait de rentrer plus souvent à la maison de me montrer raisonnable alors je m'écriais vas-tu toi aussi prendre parti contre moi je serrais les dents tapé du pied que je me mise dans un état pareil à la pensée que j'allais être éloigné d'elle pour quelques heures Marthe y voyait le signe de la passion cette certitude d'être aimé lui donnait une fermeté que je ne lui avais jamais vue sûr que je penserais à elle elle insistait pour que je rentrasse je m'aperçus vite d'où venait son courage je commençais à changer de tactique je feignais de me rendre à ses raisons alors tout à coup elle avait une autre figure à me voir si sage ou si léger la peur la prenait que je ne l'aimasse moins à son tour elle me suppliait de rester tant elle avait besoin d'être rassurée pourtant une fois rien ne réussit depuis déjà trois jours je n'avais mis les pieds chez mes parents et j'affirmais à Marthe mon intention de passer encore une nuit avec elle elle essaya tout pour me détourner de cette décision caresse menace elle sut même feindre à son tour elle finit par déclarer que si je ne rentrais pas chez mes parents elle coucherait chez les siens je répondis que mon père ne lui tiendrait aucun compte de ce beau geste eh bien elle n'irait pas chez sa mère elle irait au bord de la marne elle prendrait froid puis mourrait elle serait ainsi délivrée de moi et au moins la pitié de notre enfant disait Marthe ne compromet pas son existence à plaisir elle m'accusait de m'amuser de son amour d'en vouloir connaître les limites en face d'une telle insistance je lui répétais les propos de mon père elle me trompait avec n'importe qui je ne serais pas dupe une seule raison lui dis-je t'empêche de céder tu reçois ce soir un de tes amants que répondre à d'aussi folles injustices elle se détourna je lui reprochais de ne point bondir sous l'outrage enfin je travaillais si bien qu'elle consentit d'a passer la nuit avec moi à condition que ce ne fût pas chez elle elle ne voulait pour rien au monde que ses propriétaires puissent dire le lendemain aux messagers de mes parents qu'elle était là où dormir nous étions les enfants debout sur une chaise fiers de dépasser d'une tête les grandes personnes les circonstances nous hissaient mais nous restions incapables et si du fait même de notre inexpérience certaines choses compliquées nous paraissaient toutes simples des choses très simples par contre devenaient des obstacles nous n'avions jamais osé nous servir de la garçonnière de Paul je ne pensais pas qu'il fut possible d'expliquer à la concierge en lui glissant une pièce que nous viendrions quelquefois il nous fallait donc coucher à l'hôtel je n'y étais jamais allé je tremblais à la perspective d'en franchir le seuil l'enfance cherche des prétextes toujours appelé à se justifier devant les parents il est fatal qu'elle mente vis-à-vis même d'un garçon d'hôtel Borgne je pensais devoir me justifier c'est pourquoi prétextant qu'il nous faudrait du linge et quelques objets de toilette je forçais Marthe à faire une valise nous demanderions deux chambres on nous croirait frères et sœurs jamais je n'oserais demander une seule chambre mon âge l'âge où on se fait expulser des casinos m'exposant à des mortifications le voyage à 11h du soir fut interminable il y avait deux personnes dans notre wagon une femme reconduisait son mari capitaine à la gare de l'Est le wagon n'était ni chauffé ni éclairé Marthe appuyait sa tête contre la vitre humide elle subissait le caprice d'un jeune garçon cruel j'étais assez honteux et je souffrais pensant combien Jacques toujours si tendre avec elle méritait mieux que moi d'être aimé je ne pus m'empêcher de me justifier à voix basse elle secoua la tête j'aime mieux murmura-t-elle être malheureuse avec toi qu'heureuse avec lui voilà de ces mots d'amour qui ne veulent rien dire et que l'on a honte de rapporter mais qui prononcés par la bouche aimée vous enivrent je crus même comprendre la phrase de Marthe pourtant que signifiait-elle au juste peut-on être heureux avec quelqu'un qu'on n'aime pas et je me demandais je me demande encore si l'amour vous donne le droit d'arracher une femme à une destinée peut-être médiocre mais pleine de quiétude j'aime mieux j'aime mieux être malheureuse avec toi ces mots contenait-il un reproche inconscient sans doute Marthe parce qu'elle m'aimait connut-elle avec moi des heures dont avec Jacques elle n'avait pas idée mais ces moments heureux me donnaient-ils le droit d'être cruel nous descendîmes à la Bastille le froid que je supporte parce que je l'imagine la chose la plus propre du monde était dans ce hall de la gare plus sale que la chaleur dans un port de mer et sans la gaieté qui compense Marthe se plaignait de crampes elle s'accrochait à mon bras couple lamentable oubliant sa beauté sa jeunesse honteux de soi comme un couple de mendiants je croyais la grossesse de Marthe ridicule et je marchais les yeux baissés j'étais bien loin de l'orgueil paternel nous errions sous la pluie glaciale entre la Bastille et la gare de Lyon à chaque hôtel pour ne pas entrer j'inventais une mauvaise excuse je disais à Marthe que je cherchais un hôtel convenable un hôtel de voyageurs rien que de voyageurs place de la gare de Lyon il devint difficile de me dérober Marthe m'enjoignit d'interrompre ce supplice tandis qu'elle attendait dehors j'entrais dans un vestibule espérant je ne sais trop quoi le garçon me demanda si je désirais une chambre il était facile de répondre oui ce fut trop facile et cherchant une excuse comme un rat d'hôtel pris sur le fait je lui demandais madame la combe je la lui demandais rougissant et craignant qu'il me répandit vous moquez-vous jeune homme elle est dans la rue il consulta des registres je devais me tromper d'adresse je sortis expliquant à Marthe qu'il n'y avait plus de place et que nous n'en trouverions pas dans le quartier je respirais je me hâtais comme un voleur qui s'échappe tout à l'heure mon idée fixe de fuir ces hôtels où je menais Marthe de force m'empêchait de penser à elle maintenant je la regardais la pauvre petite je retins mes larmes et quand elle me demanda où nous chercherions un lit je la suppliai de ne pas en vouloir à un malade et de retourner sagement elle agit moi chez mes parents malade sagement elle fit un sourire machinal en entendant ces mots déplacés ma honte dramatisa le retour quand après les cruautés de ce genre Marthe avait le malheur de me dire tout de même comme tu as été méchant je m'emportais la trouvais sans générosité si au contraire elle se taisait avait l'air d'oublier la peur me prenait qu'elle agit ainsi parce qu'elle me considérait comme un malade un dément alors je n'avais de cesse que je ne lui eusse fait dire qu'elle n'oubliait point et que si elle me pardonnait il ne fallait pas cependant que je profitasse de sa clémence qu'un jour l'as de mes mauvais traitements sa fatigue l'emporterait sur notre amour et qu'elle me laisserait seule quand je la forçais à me parler avec cette énergie et bien que je ne cruse pas à ses menaces j'éprouvais une douceur délicieuse comparable en plus fort à l'émoi que me donnaient les montagnes russes alors je me précipitais sur Marthe l'embrassait plus passionnément que jamais répète-moi que tu me quitteras lui disais-je haletant en la serrant dans mes bras jusqu'à la casser soumise comme ne peut même pas l'être une esclave mais seule un médium elle répétait pour me plaire des phrases auxquelles elle ne comprenait rien chapitre 30 cette nuit des hôtels fut décisive ce dont je me rendis mal compte après tant d'autres extravagances mais si je croyais que toute une vie peut boiter de la sorte Marthe elle dans le coin du wagon de retour épuisée atterrait claquant des dents compris tout peut-être même vit-elle qu'au bout de cette course d'une année dans une voiture follement conduite il ne pouvait y avoir d'autre issue que la mort chapitre 31 le lendemain je trouvais Marthe au lit comme d'habitude je voulais l'y rejoindre elle me repoussa tendrement je ne me sens pas bien disait-elle va-t'en ne reste pas près de moi tu prendrais mon rhume elle toussait avait la fièvre elle me dit en souriant pour n'avoir pas l'air de formuler un reproche que c'était la veille qu'elle avait dû prendre froid malgré son affolement elle m'empêcha d'aller chercher le docteur ce n'est rien disait-elle je n'ai besoin que de rester au chaud en réalité elle ne voulait pas en m'envoyant moi chez le docteur se compromettre aux yeux de ce vieil ami de la famille j'avais un tel besoin d'être rassuré que le refus de Marthe mota mes inquiétudes elles ressuscitèrent et plus fortes que tout à l'heure quand lorsque je partis pour dîner chez mes parents Marthe me demanda si je pouvais faire un détour et déposer une lettre chez le docteur le lendemain en arrivant à la maison de Marthe je croisais celui-ci dans l'escalier je n'osais pas l'interroger et le regarder anxieusement son air calme me fit du bien ce n'était qu'une attitude professionnelle j'entrais chez Marthe où était-elle la chambre était vide Marthe pleurait la tête cachée sous les couvertures le médecin la condamnait à garder la chambre jusqu'à la délivrance de plus son état exigeait des soins il fallait qu'elle demeura chez ses parents on nous séparait le malheur le malheur ne s'admet point seul le bonheur semble dû en admettant cette séparation sans révolte je ne montrais pas de courage simplement je ne comprenais point j'écoutais stupide l'arrêt du médecin comme un condamné sa sentence s'il ne palie point quel courage dit-on pas du tout c'est plutôt manque d'imagination lorsqu'on le réveille pour l'exécution alors il entend la sentence de même je ne compris que nous n'allions plus nous voir que lorsqu'on vint annoncer à Marthe la voiture envoyée par le docteur il avait promis de n'avertir personne Marthe exigeant d'arriver chez sa mère à l'improviste je fis arrêter à quelques distances de la maison des grangiers la troisième fois que le cocher se retourna nous descendîmes cet homme croyait surprendre notre troisième baiser il surprenait le même je quittais Marthe sans prendre les moindres dispositions pour correspondre presque sans lui dire au revoir comme une personne qu'on doit rejoindre une heure après déjà des voisines curieuses se montraient aux fenêtres ma mère remarqua que j'avais les yeux rouges mes soeurs rirent parce que je laissais deux fois de suite retomber ma cuillère à soupe le plancher chavirait je n'avais pas le pied marin pour la souffrance du reste je ne crois pouvoir comparer mieux qu'au mal de mer ces vertiges du coeur et de l'âme la vie sans Marthe c'était une longue traversée arriverai-je comme au premier symptôme du mal de mer on se moque d'atteindre le port et on souhaite mourir sur place je me préoccupais peu d'avenir au bout de quelques jours le mal moins tenace me laissa le temps de penser à la terre ferme les parents de Marthe n'avaient plus à deviner grand chose ils ne se contentaient pas d'escamoter mes lettres ils les brûlaient devant elles dans la cheminée de sa chambre les siennes étaient écrites au crayon à peine lisibles son frère les mettait à la poste je n'avais plus à essuyer de scènes de famille je reprenais les bonnes conversations avec mon père le soir devant le feu en un an j'étais devenu un étranger pour mes soeurs elles se réapprivoisaient se réhabituaient à moi je prenais la plus petite sur mes genoux et profitant de la pénombre la serrais avec une telle violence qu'elle se débattait mi-rayante mi-pleurante je pensais à mon enfant mais j'étais triste il me semblait impossible d'avoir pour lui une tendresse plus forte étais-je mûr pour qu'un bébé me fût autre chose que frère ou soeur mon père me conseillait des distractions ces conseils-là sont engendrés par le calme qu'avais-je à faire sauf ce que je ne ferais plus au bruit de la sonnette au passage d'une voiture je tressaillais je guettais dans ma prison les moindres signes de délivrance à force de guetter des bruits qui pouvaient annoncer quelque chose mes oreilles un jour entendirent des cloches c'était celle de l'armistice pour moi l'armistice signifiait le retour de Jacques déjà je le voyais au chevet de Marthe sans qu'il me fût possible d'agir j'étais éperdu mon père revint à Paris il voulait que j'y retournasse avec lui on ne manque pas une fête pareille je n'osais refuser je craignais de paraître un monstre puis somme toute dans ma frénésie de malheur il ne me déplaisait pas d'aller voir la joie des autres avouerais-je qu'elle ne m'inspira pas grande envie je me sentais seul capable d'éprouver les sentiments qu'on prête à la foule je cherchais le patriotisme mon injustice peut-être ne me montrait que l'allégresse d'un congé inattendu les cafés ouverts plus tard le droit pour les militaires d'embrasser les midinettes ce spectacle dont j'avais pensé qu'il m'affligerait qu'il me rendrait jaloux ou même qu'il me distrairait par la contagion d'un sentiment sublime m'ennuya comme une sainte Catherine chapitre 32 depuis quelques jours aucune lettre ne me parvenait un des rares après-midi où il tomba de la neige mes frères me remirent un message du petit grangier c'était une lettre glaciale de madame grangier elle me priait de venir au plus vite que pouvait-elle me vouloir la chance d'être en contact même indirect avec Marthe étouffa mes inquiétudes j'imaginais madame grangier m'interdisant de revoir sa fille de correspondre avec elle et moi l'écoutant tête basse comme un mauvais élève incapable d'éclater de me mettre en colère aucun geste ne manifesterait ma haine je saluerai avec politesse et la porte se refermerait pour toujours alors je trouverai les réponses les arguments de mauvaise foi les mots cinglants qui eussent pu laisser à madame grangier de l'amant de sa fille une image moins piteuse que celle d'un collégien pris en faute je prévoyais la scène seconde par seconde lorsque je pénétrais dans le petit salon il me sembla revivre ma première visite cette visite signifiait alors que je ne reverrai peut-être plus Marthe madame grangier entra je souffris pour elle de sa petite taille car elle s'efforçait d'être hautaine elle s'excusa de m'avoir dérangé pour rien elle prétendit qu'elle m'avait envoyé ce message pour obtenir un renseignement trop compliqué à demander par écrit mais qu'entre temps elle avait eu ce renseignement cet absurde mystère me tourmenta plus que n'importe quelle catastrophe près de la marne je rencontrais le petit grangier appuyé contre une grille il avait reçu une boule de neige en pleine figure il pleurnichait je le cajolais je l'interrogeais sur Marthe sa soeur m'appelait me dit-il leur mère ne voulait rien entendre mais leur père avait dit Marthe est au plus mal j'exige qu'on lui obéisse je compris en une seconde la conduite si bourgeoise si étrange de madame grangier elle m'avait appelé par respect pour son époux et la volonté d'une mourante mais l'alerte passée Marthe saine et sauve on reprenait la consigne j'eusse dû me réjouir je regrettais que la crise n'eût pas duré le temps de me laisser voir la malade deux jours après Marthe m'écrivit elle ne faisait aucune allusion à ma visite sans doute la lui avait-on escamoté Marthe parlait de notre avenir sur un ton spécial serein céleste qui me troublait un peu serait-il vrai que l'amour est la forme la plus violente de l'égoïsme car cherchant une raison à mon trouble je me dis que j'étais jaloux de notre enfant dont Marthe aujourd'hui m'entretenait plus que de moi-même nous l'attendions pour Mars un vendredi de janvier mes frères tout essoufflés nous annoncèrent que le petit grangier avait un neveu je ne compris pas leur air de triomphe ni pourquoi ils avaient tant couru ils ne se doutaient certes pas de ce que la nouvelle pouvait avoir d'extraordinaire à mes yeux mais un oncle était pour mes frères une personne d'âge que le petit grangier fut oncle tenait donc du prodige et ils étaient accourus pour nous faire partager leur émerveillement c'est l'objet que nous avons constamment sous les yeux que nous reconnaissons avec le plus de difficulté si on le change un peu de place dans le neveu du petit grangier je ne reconnus pas tout de suite l'enfant de Marthe mon enfant l'affolement que dans un lieu public produit un court circuit j'enfus le théâtre tout à coup il faisait noir en moi dans cette nuit mes sentiments se bousculaient je me cherchais je cherchais à tâtons des dates des précisions je comptais sur mes doigts comme je l'avais vu faire quelquefois à Marthe sans alors la soupçonner de trahison cet exercice ne servait d'ailleurs à rien je ne savais plus compter qu'était-ce que cet enfant que nous attendions pour Mars et qui naissait en janvier toutes les explications que je cherchais à cette anormalité c'est ma jalousie qui les fournissait tout de suite ma certitude fut faite cet enfant était celui de Jacques n'était-il pas venu en permission neuf mois auparavant ainsi depuis ce temps Marthe me mentait d'ailleurs ne m'avait-elle pas déjà menti au sujet de cette permission ne m'avait-elle pas d'abord juré s'être pendant ces quinze jours maudit refusé à Jacques pour m'avouer longtemps après qu'il l'avait plusieurs fois possédé je n'avais jamais pensé bien profondément que cet enfant pût être celui de Jacques et si au début de la grossesse de Marthe j'avais pu souhaiter lâchement qu'il en fût ainsi il me fallait bien avouer aujourd'hui que je croyais être en face de l'irréparable que bercé pendant des mois par la certitude de ma paternité j'aimais cet enfant cet enfant qui n'était pas le mien pourquoi fallait-il que je ne me sentisse le coeur d'un père qu'au moment où j'apprenais que je ne l'étais pas on le voit je me trouvais dans un désordre incroyable et comme jeté à l'eau en pleine nuit sans savoir nager je ne comprenais plus rien une chose surtout que je ne comprenais pas c'était l'audace de Marthe d'avoir donné mon nom à ce fils légitime à certains moments j'y voyais un défi jeté au sort qui n'avait pas voulu que cet enfant fût le mien à d'autres moments je n'y voulais plus voir qu'un manque de tact une de ces fautes de goût qui m'avait plusieurs fois choqué chez Marthe et qui n'était que son excès d'amour j'avais commencé une lettre d'injure je croyais la lui devoir par dignité mais les mots ne venaient pas car mon esprit était ailleurs dans des régions plus nobles je déchirais la lettre j'en écrivis une autre où je laissais parler mon cœur je demandais pardon à Marthe pardon de quoi ? sans doute que ce fils fut celui de Jacques je la suppliai de m'aimer quand même l'homme très jeune est un animal rebelle à la douleur déjà j'arrangeais autrement ma chance j'acceptais presque cet enfant de l'autre mais avant même que j'eusse fini ma lettre j'en reçus une de Marthe débordante de joie ce fils était le nôtre né deux mois avant terme il fallait le mettre en couveuse j'ai failli mourir disait-elle cette phrase m'amusa comme un enfantillage car je n'avais place que pour la joie j'eusse voulu faire part de cette naissance au monde entier dire à mes frères qu'eux aussi étaient oncles avec joie je me méprisais comment avoir pu douter de Marthe ces remords mêlés à mon bonheur me la faisaient admirer plus fort que jamais mon fils aussi dans mon incohérence je bénissais la méprise somme toute j'étais content d'avoir fait connaissance pour quelques instants avec la douleur du moins je le croyais mais rien ne ressemble moins aux choses elles-mêmes que ce qui en est tout près un homme qui a failli mourir croit connaître la mort le jour où elle se présente enfin à lui il ne la reconnaît pas ce n'est pas elle dit-il en mourant dans sa lettre Marthe me disait encore il te ressemble j'avais vu des nouveaux-nés mes frères et mes sœurs et je savais que seul l'amour d'une femme peut leur découvrir la ressemblance qu'elle souhaite il a mes yeux ajoutait-elle et seul aussi son désir de nous voir réunis en un seul être pouvait lui faire reconnaître ses yeux chez les grangiers aucun doute ne subsistait plus il maudissait Marthe mais s'en faisait les complices afin que le scandale ne rejaillit pas sur la famille le médecin autre complice de l'ordre cachant que cette naissance était prématurée se chargerait d'expliquer au mari par quelques fables la nécessité d'une couveuse les jours suivants je trouvais naturel le silence de Marthe Jacques devait être auprès d'elle aucune permission ne m'avait si peu atteint que celle-ci accordée au malheureux pour la naissance de son fils dans un dernier sursaut de puérilité je souriais même à la pensée que ces jours de congé il me les devait chapitre 33 notre maison respirait le calme les vrais pressentiments se forment à des profondeurs que notre esprit ne visite pas aussi parfois nous font-ils accomplir des actes que nous interprétons tout de travers je me croyais plus tendre à cause de mon bonheur et je me félicitais de savoir Marthe dans une maison que mes souvenirs heureux transformaient en fétiches un homme désordonné qui va mourir et ne s'en doute pas met soudain de l'ordre autour de lui sa vie change il classe des papiers il se lève tôt il se couche de bonheur il renonce à ses vices son entourage se félicite aussi sa mort brutale semble-t-elle d'autant plus injuste il allait vivre heureux de même le calme nouveau de mon existence était ma toilette du condamné je me croyais meilleur fils parce que j'en avais un or ma tendresse me rapprochait de mon père de ma mère parce que quelque chose savait en moi que j'aurais sous peu besoin de la leur un jour à midi mes frères revinrent de l'école en nous criant que Marthe était morte la foudre qui tombe sur un homme est si prompte qu'il ne souffre pas mais c'est pour celui qu'il accompagne un triste spectacle tandis que je ne ressentais rien le visage de mon père se décomposait il poussa mes frères sortez bégaya-t-il vous êtes fou moi j'avais la sensation de durcir de refroidir de me pétrifier ensuite comme une seconde déroule aux yeux d'un mourant tous les souvenirs d'une existence la certitude me dévoila mon amour avec tout ce qu'il avait de monstrueux parce que mon père pleurait je sanglotais alors ma mère me prit en main les yeux secs elle me soigna froidement tendrement comme s'il se fût agi d'une scarlatine ma syncope expliqua le silence de la maison les premiers jours à mes frères les autres jours ils ne comprirent plus on ne leur avait jamais interdit les jeux bruyants ils se taisaient mais à midi leur pas sur les dalles du vestibule me faisait perdre connaissance comme s'ils eussent dû chaque fois m'annoncer la mort de Marthe Marthe ma jalousie la suivant jusque dans la tombe je souhaitais qu'il n'y eut rien après la mort ainsi est-il insupportable que la personne que nous aimons se trouve en nombreuse compagnie dans une fête où nous ne sommes pas mon coeur était à l'âge où l'on ne pense pas encore à l'avenir oui c'est bien le néant que je désirais pour Marthe plutôt qu'un monde nouveau où la rejoindre un jour chapitre 34 la seule fois que j'aperçus Jacques ce fut quelques mois après sachant que mon père possédait des aquarelles de Marthe il désirait les connaître nous sommes toujours avides de surprendre ce qui touche aux êtres que nous aimons je voulais voir l'homme auquel Marthe avait accordé sa main retenant mon souffle et marchant sur la pointe des pieds je me dirigeais vers la porte entre ouverte j'arrivais juste pour entendre ma femme est morte en la plan pauvre petit n'est-ce pas ma seule raison de vivre ? en voyant ce veuf si digne et dominant son désespoir je compris que l'ordre à la longue se met de lui-même autour des choses ne venais-je pas d'apprendre que Marthe était morte en ma plan et que mon fils aurait une existence raisonnable l'intensité comme ça avant le